Alléluia, y a-t-il quelqu'un pour acclamer Jésus le Messie ? Y a-t-il quelqu'un pour honorer Dieu cet après-lui, ce soir plutôt ? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour rendre à Dieu des actions de grâce pour ses témoignages ? Ce qu'il a fait pour les autres, il le fera pour toi aussi. Quelqu'un dit Amen ! La raison pour laquelle nous donnons les témoignages, c'est parce qu'il est écrit « Mon âme, bénie l'éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. » On ne pourrait pas prendre les centaines de témoignages que les gens donnent par-ci, par-là, mais nous sommes reconnaissants. Si Dieu fait dans la vie des autres, ça veut dire qu'il peut le faire dans ta vie aussi. Si Dieu fait dans la vie des autres, ça veut dire qu'il peut le faire dans ta vie ce soir. Il a commencé une œuvre, il est fidèle pour l'achever. Mais je vous dis, quand lui commence, il achève. Mais c'est moi, c'est mon attitude qui détermine sa capacité à le faire ou à stopper. Il y a des moments où Jésus a été neutralisé par l'incrédulité, par l'indifférence des gens. Il y a des moments où Dieu accélère sa grâce. Que Dieu accélère sa grâce dans ta vie ce soir, alors que tu apprends à lui offrir de la gratitude, de la gratitude d'une action de grâce de qualité. qualité. Gloire à Jésus le Christ. Est-ce que tu es en train d'acclamer pour Dieu ? S'il y a une chose que tu ne feras jamais, c'est bien apprécier Dieu. Non, on n'en fera jamais trop, jamais assez. Il est une de louange, il est une de gloire. Sa bonne heure est insondable. Ses oreilles sont magnifiques. Mon âme le reconnaît bien. Célébrons-le, bénissons son nom, apprécions-le. Esprit de Dieu, nous te bénissons. Nous te célébrons. Nous apprécions ton ministère. Cher Saint-Esprit, nous reconnaissons ton ministère. Seigneur Jésus, nous te rendons la gloire, gloire et gloire à Jésus le Christ. Gloire, louange, gloire à Jésus. Père, nous sommes reconnaissants. Nous te rendons grâce, notre Père d'amour et notre Père de grâce. Reçois l'honneur, la louange et la gloire. Avant même que ce soir, tu fasses quelque chose encore. D'ailleurs, depuis le matin, tu as déjà fait. Nous sommes reconnaissants. Bénis soit ton nom. Célébris soit ton nom. Exaltés soit ton nom. Nous te célébrons, Père. Nous sommes reconnaissants. Dans le nom de Jésus le Christ. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je ne voudrais pas que nous prenions pour acquis ce que Dieu fait, ce que nous sommes et là où nous sommes aujourd'hui. Vous voyez, quand Dieu doit faire quelque chose, Dieu passe toujours par un homme. Quand l'humanité a crié à Dieu, quand Dieu voulait sauver l'humanité, Dieu a envoyé un homme. On l'appelle Jésus le Christ. Donc tout ce que Dieu va faire, Dieu passera toujours par un homme. Quelqu'un dit Amen. Et si nous voulons vraiment que Dieu capitalise, maximise ce que nous avons reçu, nous devons apprendre à nous arrêter pour dire Père, nous sommes reconnaissants. Merci. Et vraiment ce soir, comme nous sommes dans le dernier soir en plus, je ne peux pas être indifférent à cela. C'est vraiment que nous prenions le temps, attendez, vraiment de bénir Dieu pour le... Bon moi j'ai dit Pépé, lui il m'a dit, mais toi tu dis Pépé ici, tout le monde ne connaît pas Pépé. Oui mais moi je m'en moque, c'est pas mon problème. Le Pépé ça veut dire le pasteur principal. Dis avec moi le Pépé. Il dit mais ici on ne me rappelle pas Pépé. J'ai dit mais moi on m'en fout, c'est pas mon problème. Nous en Afrique c'est Pépé, dans les Caraïbes c'est Pépé. C'est pas ça Cita, c'est le Pépé. Il dit Jacques, tu crées la pagaille. J'ai dit non, non, moi j'ai dit ce qu'on lit. Je ne veux pas chier sur la chaire, on appelle le Pépé. C'est le pasteur principal, c'est le père des églises, n'est pas que somme chrétien. C'est notre père donc à nous tous et nous sommes reconnaissants. Donc je voudrais vraiment que nous prenions le temps de bénir Dieu pour son serviteur. Il a obéi à Dieu. Le Seigneur lui a dit de tenir ce séminaire, il a obéi à Dieu. Il a obéi à Dieu. L'obéissance, l'obéissance à Dieu. Et par son obéissance, vous voyez, par son obéissance, la vie de plusieurs, par son obéissance, la vie de plusieurs personnes sont étirées, sont challengées. Oui, il n'est pas un homme parfait, son épouse n'est pas parfaite non plus, personne n'est parfait, non. Mais nous sommes des hommes et des femmes en devenir. Des hommes et des femmes que Dieu construit jour après jour par sa seule grâce. Nous n'avons rien, nous ne connaissons rien. Nous ne connaissons rien. Tout ce que nous avons là, ce sera la grâce de Dieu. Il n'y a rien de bon, il n'y a rien de grand, si ce n'est ce que Dieu a planté. Voilà pourquoi il faut bénir Dieu pour son serviteur, pour sa servante, pasteur Maud. Alors veux-tu encore acclamer Jésus le Christ, acclamer le Père de gloire pour le plus près dans la vie de son serviteur ? Nous sommes reconnaissants, vraiment reconnaissants. Nous bénissons et j'en profite aussi en même temps pour rendre grâce à Dieu pour tous les pasteurs, les assistants, pasteurs, les serviteurs qui travaillent dans le campus de Boissy, vraiment je bénis Dieu, parce que un homme ne travaille pas seul, on a tous besoin d'une équipe. Donc je profite en même temps non seulement pour bénir et apprécier le ministère, la grâce de Dieu dans la vie de tous les frères ici, les sœurs qui travaillent avec le pasteur Ivan et Pasteur Maud, les assistants pasteurs, les responsables, les stars, etc., les bonnes stars, les excellentes stars, les stars me disent un bon amène ici. Voilà, et je parle du campus ici à Paris, mais je n'oublie pas aussi les familles qui sont connectées, les familles, les différentes familles, les différents campus qui sont connectées actuellement avec nous sur Internet. Pouvons-nous prendre le temps de bénir Dieu pour chacune de leurs vies après ce que Dieu est en train de faire ? Nous sommes reconnaissants, nous sommes des femmes et des hommes en devenir, en construction. Béni soit Dieu pour ce qu'il fait, nous sommes vraiment reconnaissants. Et nous sommes vraiment reconnaissants. Béni Dieu pour chaque campus, pour chaque famille. Vraiment nous sommes reconnaissants. Quelqu'un dit Amen. Je n'ai pas entendu ton Amen. Alors ce soir c'est notre dernière soirée et je vais vous dire comment Dieu va travailler ce soir. Ézéchiel 37 verset 10. Il est écrit dans Ézéchiel 37 verset 10. Je prophétisais selon l'ordre que Dieu m'avait donné. Et alors que je prophétisais, l'esprit entra en eux, ils reprirent vie et ils se tèrent sur leurs pieds. C'est ce qui va t'arriver ce soir. Ce soir, prophétiser, ce n'est pas seulement donner des paroles, ça veut dire beaucoup de choses, mais ça veut surtout dire donner des paroles et des paroles qui sont des paroles chargées de puissance. Et Dieu ce soir veut libérer des paroles chargées de puissance. Dieu ce soir veut répondre sa parole avec puissance. Et comme toujours, quand la parole de Dieu sort et court avec rapidité, quelqu'un doit être assez déterminé pour dire, ça c'est pour moi. Je la prends, je la saisis. Quand tu la saisis, elle devient manifeste dans ta vie. Rappelle-toi dans le livre de Matthieu, chapitre 8, entre le verset 10 et 13, on nous parle d'un centenaire romain rare, personne, pour personne, Jésus n'a parlé de cette manière. Son serviteur était malade, il a dit à Jésus, Seigneur, on est venu lui dire, Seigneur, il faut aller guérir le serviteur de ce monsieur, c'est un centurion, c'est un gars qui est bien, c'est un gars qui est vraiment très bien, il aide beaucoup, il donne beaucoup, il fait beaucoup de monde. Jésus lui a dit, j'irai, je le guérirai. Le centenaire a regardé, Jésus lui a dit, non, toi ce n'est pas la peine que tu viennes chez moi. J'ai observé là, j'ai vu comment tu commandes en ton pays, tu commandes en ton pays. Il dit, non, Seigneur, je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit, mais dis seulement une parole. De là où tu es là, dis seulement quelque chose. Parle ! Lance-moi la parole comme un javelot. Il dit, et mon serviteur, alors que le serviteur était en train de mourir, Jésus dit, je vais aller chez toi, je viens chez toi. Il dit, non, ne viens pas chez moi. Dis seulement un mot. Parle seulement. Et mon serviteur sera guéri. Jésus le regarde, il dit, tu prends le risque que je ne vienne pas chez toi. Tu as confiance à ce point en ma capacité, en ma parole. Donc toi, tu as décidé que ma parole transforme ma présence et ma puissance. Il dit, waouh ! Il dit, je n'ai jamais vu une telle fois en Israël. Il dit, aussitôt, il dit, va ton serviteur, qui te soit fait selon ta foi. Qui te soit fait selon ta foi. Et Jésus a dit, je n'ai jamais vu une aussi grande foi. Ce qui est triste, c'est de voir que la foi n'est même pas venue d'un juif, mais elle est venue de quelqu'un de l'étranger, d'un saint-tonnier romain. Il dit, qui te soit fait selon ta foi. Ta foi là, mes pattes, on appelle ça dans la grande foi. Je crois que Dieu peut agir à distance. Dans les campus, dans les familles, sur internet. La même grâce qui est ici, c'est la même grâce qui va vous toucher ce soir. La même grâce, elle va vous saisir ce soir là où vous êtes. Et la vie lui dit, à l'heure même, pas plus tard, à l'heure même, aussitôt, la parole est sorti avec rapidité. L'enfant, il ne savait même pas que le papa était allé, le serviteur était allé. Il a seulement reçu un déchargement de puissance. puis il s'est relevé. C'est ce qui va se passer ce soir. Celui qui croit ses paroles, donne un bon amène. De toute manière, celui qui ignore la parole, c'est son problème. Nous ne sommes pas là pour plaire à quelqu'un. C'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Je parle sous l'inspiration de l'esprit. Ce soir, c'est une soirée prophétique et les paroles qui sont chargées de puissance. D'ailleurs, en réalité, depuis le début, toutes les paroles sont, on n'a touché personne, les paroles sont sorties, elles ont guéri, elles ont libéré. J'ai vu des témoignages extraordinaires des membres qui ont été remplacés, des organes qui ont été changés. Tout ça, parce que la parole est sortie. Parce que Rabbi l'a dit, Dieu confirme toujours sa parole. Il accomplit, il confirme les paroles de ses envoyés. S'il nous a envoyés, et c'est le cas, il confirme toujours ses paroles. C'est le niveau de foi qu'il faut augmenter. Dis à ton voisin, il faut augmenter le niveau de foi. Oh, la foi vient de ce qu'on entend. Voilà pourquoi tu as prié, pour comprendre. Il faut augmenter le niveau de foi. Ce n'est jamais un problème de dément financier, matériel, social. Non, la racine du problème, c'est toujours un problème de foi. Mon frère, c'est toujours un problème de foi. Ce n'est jamais un problème de problème. Non, quand le problème est encore là, c'est parce que la foi n'est pas encore capable d'arracher le problème. Il faut augmenter le niveau de foi. C'est ça. Quelqu'un dit Amen. C'est toujours un problème de foi. Donc, il faut augmenter le niveau de foi. Je ne peux pas augmenter ton niveau de foi, mais je peux t'encourager à augmenter ton niveau de foi. À muscler ta foi. Quelqu'un me dit un bon Amen. Et la foi vient de ce qu'on entend. Ce soir, ce que tu entends va augmenter ta foi. Ce soir, ce que tu entends intensifie ta foi. Prophétiseront et les paroles que tu vas... Gabriel a dit, Marie, tu vas enfanter. Marie a dit, qu'il me soit fait selon tes paroles. Et ces paroles, c'est exactement ce qui a été accompli. C'est ce qui va se faire ce soir. Parce que Jésus est là pour confirmer sa parole. C'est enseignement en train de créer des tremblements de terre, des volcans, des séismes dans le monde des ténèbres. Des démons qui étaient cachés depuis tellement d'années, qui n'ont jamais été dérangés, sont tourmentés. À cause. Quand on ne parlait pas du sang, ils étaient tranquilles, tranquilles, tranquilles. On a prié, 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 mais ça n'a pas changé. Mon ami, quand on mélange le sang à la prière. Il y a tellement de témoignages, tellement de témoignages. Des guérisons spectaculaires, des télévons spectaculaires. Hier soir, nous avons parlé de la tête de Jésus qui était ensanglantée. Si Satan savait, il n'aurait jamais posé la couronne des pines. C'est bien fait pour toi. Tu as posé la couronne sur mon Sauveur et mon Seigneur. Tes œuvres sont démolies. Mais ce soir, pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur m'a dit ceci. Avant de prendre la parole, et puis on va prier. De toute manière, aujourd'hui, la parole, c'est la parole qui prie. Donc vraiment, ce soir, il faut être détendu. Ce soir, tu dois être très sensible. Parce que l'esprit va remplir des gens. Il y en a qui vont être équipés de dons spirituels dans quelques instants. Donc vraiment, que votre foi, ta foi doit augmenter. Parce que tout à l'heure, l'esprit va se mouvoir. Il y en a qui vont être équipés. Et dans les familles, préparez-vous. C'est Dieu qui fait son œuf ce soir. C'est le dernier soir. Rappelle-toi. Premier jour, jour 1, c'est bon. Jour 2, c'est bon. Jour 3, tu vis que c'était bon. Jour 4, tu vis que c'était bon. Jour 5, tu vis que c'était bon. Nous sommes dans le jour 6. C'était très bon. Ce soir, c'est très bon pour toi, mon frère. Sixième jour, c'était très très bon. Et avec moi, c'est très bon. Ça veut dire que ce qu'il y avait déjà commencé à faire au jour 1, au 6ème jour, il dit là maintenant, rendons-le parfait. Ta perfection, c'est pour ce soir. J'ai dit, ta perfection, c'est pour ce soir. Le déversement de grâce, c'est pour ce soir. Si tu m'entends, il dit Amen. Avant qu'on s'assied, on a un point de prière. Pasteur a bien commencé à prier, mais il y a un autre point de prière pour lequel on va prier. Pendant qu'on était là hier, puis l'Esprit de Dieu était en train de se mouvoir. On voyait des vidéos où le Saint-Esprit se manifestait en Afrique, etc. Où les démons se manifestaient. C'est normal, ce n'est pas le pasteur. C'est Jésus qui se manifeste par son esprit. La parole n'a pas de barrière. Le Saint-Esprit dit que la parole de Dieu n'est pas liée. Si tu allumes souvent le poste radio-téléviseur et que la parole passe, elle te touche là où tu es. C'est ça la parole. Elle pénètre, elle va partout. Voilà pour qu'il était qu'il y a que la parole se répondait. Elle se répondait, elle se répondait. Dieu veut que sa parole se réponde. Depuis ce lieu, elle se répond partout. Et elle impacte, elle touche, elle transforme, elle libère. Qu'enqu'en dit Amen. Donc hier, il y a eu beaucoup de manifestations, beaucoup de gens qui ont été libérés. Et d'autres, les démons ont résisté. Je vous ai dit, voilà pourquoi Jésus a dit, quand on entend l'évangile là, on l'entend, on l'accepte. Et puis on doit tenir. Je n'ai pas entendu quelqu'un. On doit tenir. On doit tenir. C'est pour eux de démons, de domination, d'autorité. Pendant des années, ils nous ont tourmentés. Mais le grand frère est arrivé pour nous délivrer de leur tyrannie. Il nous a délivrés en versant 100. 100. Et le grand frère nous a dit, mes enfants, j'ai versé mon sang pour vous. Maintenant, je vous donne le pouvoir. Le pouvoir, c'est-à-dire le droit de commander et d'être au pays. Le droit de commander et d'être au pays. Le grand frère a tout accompli. Mon ami, que personne ne te montre. Et c'est le grand frère qui a dit, maintenant je vous dis de résister. Ne vous appuyez pas sur vos CV, vos coachs, vos leaderships. Appuyez-vous sur mon oeuvre. Tenez ferme. Tout démon qui résiste. Il y en a qui s'entrent de tourmenter encore quelques personnes. Parce que depuis, il y en a qui ont dit, ah mais j'ai trop mal à la tête, mais c'est compliqué. J'ai dit, oui. Parce qu'il a été, on a commencé à le gifler. Et donc, ce que tu sens dans ton corps, ce sont les réactions. Parce qu'il a commencé à être tourmenté. Ce soir, toutes les familles ICC, connectées par internet, comme un seul homme. Nous allons prier. Viens, on a parlé de la tête. Dis avec moi la tête. Si Jésus a été défiguré, c'est pour que toi tu sois bien habillé, bien décoré. Est-ce que tu m'as entendu ? Si Jésus a été défiguré, c'est pour que toi tu aies une belle tête. Si ta tête a souffert, ta tête ne peut pas souffrir. Les souffrances de tous ceux qui m'entendent ce soir, je parle souvent de la tête, elles se terminent ce soir. Elles se terminent quand ? Ce soir. Elles se terminent quand ? Ce soir. Ce n'est pas demain mon frère, c'est ce soir. Ce à qui on a commencé à gifler. Lorsque Jésus en est venu l'arrêter, dans Matthieu 26, verset 53, Jésus a dit, quoi ? Range-toi une épée. Ne penses-tu pas que je puisse invoquer mon Père qui est dans le ciel, qui me donnerait à l'instant même des douzaines de lésions d'anges ? C'est-à-dire, ne penses-tu pas que je peux demander un renforcement de la puissance, de l'intervention des anges ? Là où ils sont déjà déployés, nous voulons demander au Père de renforcer l'activité angélique, attendez, en faveur de ses enfants. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen ? Amen ! Quand on prie, le seul langage que Papa, le Père dans le ciel connaît, c'est l'exhaustement. Mais si on prie selon sa volonté, le seul langage, il n'y a pas d'autre langage. Mon fils, accordé. Ma fille, accordé. Est-ce que c'est conforme à ma volonté ? Accordé. 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 Ce soir, c'est accordé. Amen ! Nous allons élever la voix dans quelques instants comme un seul homme. Dis avec moi comme un seul homme. Comme un seul homme. Dans les familles, les campus, vous qui êtes connectés par Internet, vous n'êtes pas épargnés. Dites avec moi comme un seul homme. Comme un seul homme. Vous criez pour que l'abortion vous entonne. On doit vous entendre à Marseille, en Martinique, en Guadeloupe. On doit vous entendre en Afrique. On doit vous entendre partout. Dites comme un seul homme. Comme un seul homme. Voilà, comme une seule famille. Nous allons prier pour nos bien-aimés. Ceux qui sont encore autour, montés au niveau de la tête. Ceux pour qui l'ennemi est en train de résister. Comme il résiste, nous allons aussi nous aussi nous opposer. Selon qu'il est écrit, résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Résistez veut dire opposez-vous. Mais nous, on s'oppose, on est détendu. On ne transpire pas qu'on s'oppose. On prend position dans sa victoire. Jésus a dit, il a dit, c'est fini. Par son sang, nous avons été rachetés. C'est-à-dire, nous avons été délivrés. Il n'y a pas de négociation. Nous, on n'est pas comme les opposants qui s'assied à l'Assemblée nationale. Et puis, ils sont en train de parler. Ah non, fais pas ça, je ne suis pas d'accord. Avec lui, il n'y a pas d'Assemblée. Il n'y a pas de parlementaire. Avec lui, c'est la guerre. Ils ne connaissent pas le langage de l'amour ou de la paix. Ils ne connaissent que le langage de l'autorité. Et ils doivent obéir. Est-ce qu'on leur donne le choix ? Jamais. Le grand frère a dit, tourmentez-les. On doit les tourmenter. Dans Luc chapitre 6, verset 18, il est écrit. Et ça, c'est mon point de prière. Il est écrit, Luc 6, verset 18. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs, étaient... Je n'ai pas entendu. Ils étaient... Familles ICC. Dans les campus, dans les familles. Vous qui êtes sur Internet, regardez. Dans quelques instants, tout le monde va y lever la voie. Selon ce passage. Pour dire, Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous demandons un renforcement de la puissance, de la capacité de Dieu pour que tous ceux qui sont tourmentés par des esprits impurs, surtout au niveau de leur tête, au niveau de leur tête, tous ceux qui sont tourmentés à l'instant même, soient guéris. Donc, par tes prières, tu ne pries pas pour toi. Tu pries pour les frères de la famille ICC. Ils sont partout. Parce que par tes prières, Dieu va surnaturellement les visiter. Par tes prières, à cause de tes prières, la puissance de Dieu, là où ils sont, ils sont chez eux, ils sont sur Internet, ils sont dans les compus. Ceux qui sont tourmentés au niveau de la tête, de l'intelligence, au niveau de l'intelligence, au niveau des nerfs, au niveau de l'intelligence des cerveaux, tous les problèmes qui sont liés à la tête, ce soir, sont guéris. Est-ce que quelqu'un peut lever la voie maintenant, avec nous, comme un accord, dans les familles, dans les compus, sur Internet ? Levant nos mains, autant que possible, de temps en temps, lève ta main. Parce que quand on prend l'autorité, on lève la main de temps en temps. par rapport à sa paix, dans le nom de Jésus-Christ. La famille, c'est ici plantée à Boissy, et tous les compus rassemblés, dans tous les endroits où nous sommes, élevons nos voix ensemble, demandons paix, dans le nom de Jésus-Christ, que tous ceux qui sont tourmentés, par les esprits impurs, à l'instant où nous élevons nos voix, le paix répond par l'exercicement, que des lésions d'anges, que des lésions d'anges, les anges guerriers, les anges puissants, soient libérés pour affurer la délivrance, la libération de toutes les âmes qui sont encore retenues captives. Toutes les âmes qui sont retenues captives, perdent tous ceux qui sont tourmentés par les esprits impurs. Personne ne dormira ce soir. Esprit de folie, esprit de folie, esprit de carrément, esprit de mal de tête, parako, chakata, toute l'assemblée prie. Est-ce que tu es en train de prier ? Est-ce que tu es en train de prier ? Est-ce que ta voix se fait entendre ? Est-ce que ta voix est en train de se faire entendre ? Dans le nom de Jésus-Christ, il est écrit, le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œufs du diable. Esprit de folie, tes œufs, nous les détruisons, nous te détruisons, nous sabotons tes œufs par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, nous réprimons tes œufs. Sors, libère les têtes, esprit de folie, esprit de carrément, esprit de carrément, libère les têtes, esprit de blocage, de limitation, nous brisons votre pouvoir dans le nom de Jésus. Partout où nous sommes connectés, avec nos frères et nos sœurs, nous prions pour nos frères et nous prions pour nos sœurs, que la puissance du diable qui oppresse ses âmes soit totalement brisée, soit neutralisée, soit détruite, détruite, nous démolissons toute œuvre de la sorcellerie, au raccapasal, écapare, névare, mon ami, prie pour tes frères, prie pour tes sœurs, prie pour tes frères, Dieu veut sauver aux quintes, à tes réponses, tous ceux qui sont tourmentés, ce soir, sont dérippés, nous demandons le renforcement des anges, le renforcement des légions d'anges, partout sur la terre, partout, nos frères nous écoutent, partout, nos frères sont connectés, que les anges soient multipliés, pour intervenir, pour secourir, secourir, libérer, 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 dans le nom de Jésus, par le sang de Jésus, le prix a été payé, la rançon a été payée, le sang a été versé, le sang de Jésus-Christ, ce soir, personne ne dort dans le tourment, tout mal de tête, est guéri maintenant, esprit satanique, esprit de serpent, libérer les têtes, libérer l'intelligence, libérer la mémoire, dans, les cabarets, nous prions avec ferveur, nous prions avec détermination, nous sommes les intercesseurs, nous sommes les intercesseurs, de nos frères et de nos sœurs, dans le nom de Jésus, le Christ, nous avons prié, au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen, le Père est d'accord, et au moment où je parle, des légendes dont je sens envoyer, personne ne dormira ce soir dans le tourment, personne ne dormira ce soir, avec un problème de tête, ou un problème d'intelligence, tout ce qui avait été volé, est restauré, quelqu'un dit un bon Amen, hier Dieu nous a dit, qu'il mettait une couronne d'or, et une couronne plutôt, de gloire et d'honneur, cette couronne est renforcée ce soir, personne ne perdra sa couronne, quelqu'un me donne un bon Amen, mon frère, quand la couronne là, vient sur toi, fais comme ça là, caresse ta couronne, le juste vivra par la foi, mon frère, cette couronne là, le prix payé pour que je l'aie, c'est le sang de mon grand frère, ah, donne un bon Amen, pour Jésus le Messie, à cause, de cette couronne, toi qui n'étais même pas beau ou belle, tu deviens beau et belle, s'il y a quelqu'un qui m'avait dit, tu es vilain, mon ami, la couronne embellit, la couronne t'embellit, si un homme t'avait dit, je ne peux pas t'épouser, moi, ma soeur, l'homme lui avait dit, je t'épouse, maintenant tu as changé, mon frère, si on t'avait dit que tu es trop moche, à cause de la couronne, on te dit que tu es trop beau, qu'un homme me donne un bon Amen, c'est le langage de foi, c'est un langage de foi, pour les gens de foi, c'est la couronne de gloire et d'honneur, qui fait de toi quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un de distingué, et d'ailleurs ce soir, pendant que tu as la couronne sur toi, Dieu donne une intelligence surnaturelle, de la même manière que les Daniel, les Shadrach, les Shadrach, Abdelmégo, avaient l'intelligence surnaturelle, il y a quelqu'un qui entend le dire, Amen, reçois cette grâce, dans les familles, celui qui croit, il donne un bon Amen, pour lui-même, vous savez parfois les gens, ils viennent et disent, regarde, ils disent mais, parfois ils viennent après sa vie, ils disent mais, ils sont fous ces gens-là, ils sont toujours en train de répondre, avec exubérance, avec zèle, avec ardeur, ils disent mais, mais attendez, ils disent mais, ils sont fous, j'ai dit oui, nous avons une faiblesse, nous sommes fous de Jésus, nous sommes des passionnés de Jésus, nous sommes des obsédés de Jésus, oh, quelqu'un donne un bon Amen ici, ah oui, ah oui, à partir d'aujourd'hui, tu avais tellement été limité, désormais, tu deviens quelqu'un d'illimité, tu as dit que, maintenant, tu vas voir grand, et très loin, maintenant, Dieu t'a donné la capacité, de pouvoir te projeter dans le futur, de bâtir dans le futur, tu vas te rendre compte, que ton intelligence a changé, c'est comme si maintenant, ton condition intellectuelle, a été augmentée, c'est à cause, du sang de Jésus, quand tu honores le sang de Jésus, versé pour toi, mon ami, tout est multiplié, plus de limitations, toute personne, toute personne, dont l'intelligence avait été enterrée, dans des tombeaux sataniques, toute personne, dont le savoir, l'intelligence, avait été enterrée, cachée, dans des marmites, des greniers sataniques, ces tombes, ces greniers, ces marmites, dont le nom de Jésus, le Messie, le libérateur, toutes ces tombes, sont brisées ce soir, c'est la soirée de la libération, de gloire en gloire, de gloire en gloire, à cause, du sang, à cause, acclamant Jésus, le Messie, rendons-lui gloire, apprécions-le, célèbrent-le, il est une de l'ouange, maintenant, nous avons prié, dans le nom de Jésus, nous avons été exaucés, donc c'est-à-dire que, pendant qu'on est là, les anges sont en train de travailler, vous allez voir, l'activité angélique, elle est très renforcée, donc ne t'étonne pas, dans cette atmosphère, tout est possible, à celui qui a la foi, il te sera fait selon ta foi, grande foi, grande miracle, grande foi, grande miracle, quelqu'un me dit, Amen, ce soir, mon frère, c'est le sixième soir, c'est ton choix, l'éternel, le Seigneur, rendra parfait, quand Dieu te verra, il dira, tu as augmenté, c'est très bon pour toi maintenant, cette parole est certaine, elle trouve son accomplissement, dans ta vie, maintenant, dans le nom de Jésus, pour nous rendre gloire à Dieu, apprécions Dieu, célébrons-le, bénissons-le, acclamons, acclame, prends tes deux mains, rends-lui gloire, rends-lui gloire, à Jésus, le Messie, il est une de louange, il est une de gloire, sa grandeur est insondable, ses œuvres sont magnifiques, Seigneur, ce soir, nous sommes reconnaissants, nous te bénissons, Père, dans le nom de Jésus, nous nous soumettons à toi, Esprit de Dieu, nous ne savons rien faire par nous-mêmes, mais c'est poussé par toi, cher Saint-Esprit, que les hommes ont parlé, que les hommes ont adoré, que les hommes ont dansé, que les hommes ont prophétisé, roca, baria, cocia, caban, tole, baraco, sa, mare, que sa, cotot, glorieux Saint-Esprit, nous te bénissons, nous te chérissons, nous t'aimons, nous t'apprécions, nous reconnaissons ton ministère, tout ce qui se passe, ce n'est pas l'œuvre d'un pasteur, c'est faux, ce n'est jamais un pasteur, jamais, ce n'est pas par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par mon esprit, dit le Père, dit l'Éternel, voilà pourquoi nous apprécions le ministère de l'Esprit, nous célébrons le ministère du Saint-Esprit, nous apprécions tes œuvres, nous apprécions ton ministère, glorieux Saint-Esprit, tu as commencé, aujourd'hui tu intensifies, tu intensifies, à toi l'honneur, dans l'appréciation, l'adoration, Père dans le nom de Jésus, par le Saint-Esprit, nous apprécions, nous honorons le Saint-Esprit, nous bénissons l'Esprit de Jésus, nous rendons gloire à Jésus, notre Sauveur et notre Seigneur, c'est toi qui nous rends capables, à toi l'honneur, à toi la louange, à toi, à toi, à toi, tu es honoré, tu es célébré, tu es adoré, tu es exalté, dans le nom de Jésus le Christ, tu es honoré, tu es honoré, c'est un chant, tu es honoré, dites-moi seulement, tu es honoré, quelqu'un dit, tu es honoré, Saint-Esprit, tu es honoré, esprit de Dieu, tu es tué, tu es honoré, esprit de Dieu, tu es honoré, tu es tué, esprit de Dieu, tu es honoré, magnifique papa, tu es honoré, tu es honoré, donnez-moi le lit, attendez, 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 vous connaissez pas, on dit seulement, moi je dis, tu es, vous vous dites, honoré, quand je dis, tu es, quand je dis, acclamé, tu es acclamé, mettez-moi le rythme, tu es honoré, tu es honoré, esprit de Dieu, tu es, tu es, tu es honoré, tu es honoré, Saint-Esprit, tu es honoré, tu es esprit de Dieu, tu es honoré, tu es, 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 Tu es honoré, Saint-Esprit, tu es honoré, honoré, tu es honoré. Y a-t-il quelqu'un pour dire tu es, tu es honoré, tu es, tu es honoré. Acclamé, acclamé, tu es acclamé. Y a-t-il quelqu'un, tu es honoré, tu es honoré. Tu es acclamé, Saint-Esprit, tu es, tu es, tu es acclamé. Acclame l'Esprit, tu es acclamé, Jésus, tu es acclamé. Tu es acclamé, Jésus-Christ, tu es acclamé. Acclame Jésus le Messie, tu es acclamé, acclamant le Père. Acclamé, tu es acclamé. Ah, papa, tu es, tu es, tu es acclamé. Tu es acclamé, tu es papa. Acclamé, tu es acclamé. Tu es, tu es, tu es acclamé. Tu es acclamé, tu es acclamé. Acclamez, ah, pousse, pousse, les acclamations, Dieu monte, Dieu monte, on met les acclamations, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, ah, ah, Dieu est monté, on met les acclamations de son peuple, quelqu'un du gloire, ah, ah, il monte, la Bible dit, l'éternel monte, l'éternel est présent dans son peuple, l'éternel aime son peuple, l'éternel bénit son peuple, l'éternel prend plaisir au milieu de son peuple, il dit, l'éternel est dans son temple, l'éternel est dans son temple, il est dans son palais, et dans son palais, il y a un cri qu'on entend régulièrement, Comment ? Dans son palais, tout s'écrit, gloire ! Dans les salamès, dans les campus, dans les familles, dans les maisons, dans son palais, tout s'écrit, gloire ! La voix de l'éternel, elle fait enfronter les biches, dans cette atmosphère, la puissance de Satan était brûlée ! Dans son palais, c'est-à-dire, là on parle de toi, Dieu habite en moi, qu'avec moi Dieu habite en moi ! Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit ? Mon frère, ma soeur, Dieu a déménagé du ciel, par le Saint-Esprit, il est venu habiter en moi ! Dans son palais, tout s'écrit, gloire ! Une dernière fois, l'éternel est dans son temple, l'éternel prend plaisir dans son temple, comme un roi aime être dans son palais, quand un roi est dans son palais, il est heureux d'être dans son palais, il siège sur son trône, et il exerce ses jugements, il exerce le droit, et la justice, ce soir, l'éternel est dans son palais, il prend plaisir en moi, et en toi, il prend plaisir en chacun de ses enfants, le Père a tellement rêvé d'être en toi, et il fallait que le sang de Jésus soit versé pour cela ! Maintenant, dans le palais où il est là, il faut faire entendre un sang, alors jusqu'à droit, dans son palais, 1, 2, tout s'écrit, gloire ! Oh, il y a quelqu'un qui est reconnaissant, il y a quelqu'un qui l'aime, il y a des gens qui aiment Jésus, dans les campus, il y a quelqu'un qui l'aime, Eh, 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 oh papa, papa, racasse ! Tu es présent, à son esprit, Robobo Chaka, et quand ta papa, gloire ! Eh, 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 dans son palais, Moi, dans l'adversité, moi, dans les maladies, moi, dans les problèmes, moi, tout s'écrit, moi, tout s'écrit, moi, tout s'écrit, moi, à l'intérieur de moi, moi, dans tes affaires, moi, dans tes projets, moi, dans ton mariage, moi, dans ta tête, moi, Moi, tous s'écrit, moi, tous s'écrit, moi, tous s'écrit, moi, tous s'écrit, moi, dans son palais, moi, dans sa maison, moi, dans ta santé, moi, tous s'écrit, moi, tous s'écrit, moi, fais-le encore, moi, dis-le encore, moi, dans son palais, moi, dans sa maison, moi, le peuple que je me suis, moi, formé, moi, puis plus rare, moi, puis plus rare, moi, criera, moi, Encore une dernière fois Et enfin Gloire 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 à Jésus Qui a rendu cela possible Le diable n'est pas intelligent Le diable n'est pas intelligent Il aurait dû nous oppresser seulement Et ne pas crucifier Notre Seigneur de gloire S'ils avaient su Ils auraient dit Ne le laissez pas verser Une seule goutte de son sang S'ils avaient su Ils auraient dit Ne le laissez même pas verser une seule goutte Si verser une seule goutte On est perdu Pas une seule goutte Trop tard On lui a fait le lop Le but est rentré Gloire A Jésus Oh si tu l'aimes Honore le acclame Jésus Dans son palais Dans son palais Vous savez Je dois vous dire une chose Avant de terminer Pour rentrer dans la parole Quand on vient honorer Dieu Vous savez c'est une affaire personnelle On peut venir à 10 On groupe à 20 On peut venir à 3 Frères Quand on arrive là On dit faut honorer Dieu Excuse moi On est venus ensemble On se verra tout à l'heure C'est une affaire entre lui et moi Nous laisse ton voisin Oh 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 Il faut honorer Dieu Oh 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 Et ça sort de toi Il manifeste C'est ton histoire Ton témoignage Ton histoire C'est ta vie nouvelle Ta vie nouvelle A cause du sang Le sang de Jésus Tout s'écrit Dans l'église A ICC A ICC Tout s'écrit Le Dieu de gloire Tout s'écrit Tout s'écrit Tout s'écrit Commandant Encore Tout s'écrit Tout s'écrit Tout s'écrit Yeah Tout s'écrit Tout s'écrit Pour Jésus Pour Jésus Pour Jésus Une dernière fois Donne-en gloire Donne-en gloire Je dite Donne-en gloire Donne-en gloire Gloire Moins en gloire Pour Jésus C'est ton histoire Pour Jésus Tout s'écrit Stay Perpet Au course Canne-en Halloween Vous êtes trop fanatiques, vous êtes trop zélés, vous êtes irrés, vous êtes incontrôlables, vous aimez trop Jésus, vous aimez trop Jésus, il faut vous calmer, ne vous calmez pas, faites le savoir, exprimez-le, rendez-lui gloire. Pour Jésus, pour Jésus, pour le Père et le Saint-Esprit, tout se crie, tout se crie, tout se crie, sans soi, sans soi, tout se crie, encore une fois, en l'honneur du Père, de Jésus-Christ, du Saint-Esprit, tout se crie, tout se crie, tout se crie. Gloire ! 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 Je sais que tu l'as déjà fait, mais prends le temps encore maintenant de saluer deux ou trois ou cinq personnes. Alors disons, tout s'écrit gloire en moi. Quand tu pars, tu es en train de parler de ton histoire. Tout s'écrit gloire. Salue la gloire. Respecte la gloire. Et je porte la gloire. Il m'a couronné de gloire et de magnificence. Or je suis plein de sa gloire. Dis-le avec le sourire. Si vous êtes là pour la première fois, ne soyez pas choqués. Ce peuple-là n'est pas un peuple malade. Nous sommes des obsédés. Nous sommes des drogués de Jésus. Nous sommes des envoûtés par Jésus. Nous sommes des remplis du Saint-Esprit. Donc ce n'est pas la cocaïne ou la marijuana. Nous c'est le Saint-Esprit. Quelqu'un me donne un bon Amen. Donc, vous êtes bien dans une église, ne partez pas, vous êtes bienvenus. Et voilà, soyez calme, soyez détendu et soyez souriant. Quelqu'un me dit Amen. Depuis dimanche, le Saint-Esprit nous enseigne sur l'importance de remettre les fondations ou d'affermir, de raffermir les fondations. Dieu a parlé à son serviteur et son serviteur a permis que nous soyons là, envoyés par le Saint-Esprit. Nous parlons de l'œuvre achevée de Christ. Dans 1 Corinthiens 15, l'apôtre Paul nous rappelle en quoi consiste cet évangile. Il dit, je vous rappelle frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé. Cet évangile veut dire la bonne. Ah oui, mon frère. Voilà pourquoi le monde est en train d'être remué. Partout, le pays d'où tu viens là, ta famille, tes parents, partout ils sont en train de s'inquiéter. Tu as vu hier, ils sont en train de perdre. Bon, vous, vous secouez. Nous, en Afrique, il fait tellement chaud, que même quand on fait ça là, il y a encore plus de chaleur. Ici, au moins, on peut aller dehors, rafraîchir un peu. Mais toi, tu restes là, soie calme, soie détendue. Nous, on prêche, on transpire, on est mouillé comme si on était sous la pluie. Mais nous sommes reconnaissants parce que Dieu nous fait grâce. Ne vous inquiétez pas pour moi. La Bible dit que ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leur force. Voilà, donc je suis renouvelé parce que Dieu est là. Il habite en moi, je lui rends gloire, il me fortifie. Quelqu'un dit, amène pour moi. L'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez cru, il faut croire. Tous les miracles qui sont là et qui ont commencé à se faire, les centaines de miracles, c'est parce que nous avons cru. Et cet évangile que nous croyons, nous devons tenir ferme. Il a dit, parce qu'on l'a vu, il y a des entités, il y a des arbres qu'on peut couper avec un seul coup. D'autres arbres, il faut tailler plusieurs fois. Quelqu'un me dit, amène. Le plus important, c'est de tenir ferme dans ce que Jésus a fait pour toi. En lui, par son sang, tu es libre. Tu es libéré, tu es délivré. Tout ce que tu as, c'est à cause du sang de Jésus. Tu es réconcilié avec Dieu, à cause du sang de Jésus. Laissez-moi le verser s'il vous plaît. Tu es pardonné par le sang de Jésus-Christ. Tu es devenu enfant de Dieu, parce que Jésus a versé son sang. Tout, toute l'histoire de la vie chrétienne, c'est à cause du sang de Jésus-Christ. Dis-moi merci pour le sang de Jésus. Il dit, vous vous annoncez, vous avez reçu, et vous devez tenir ferme, car c'est par cet évangile que vous êtes sauvés. Quelqu'un dit, amène. Si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement, votre foi aura été inutile. Voilà pourquoi nous rendons vraiment gloire au Père, dans le nom de Jésus-Christ, de ce qu'il nous a raffermis, il nous rétablit, il nous a fermis davantage dans la vérité présente qui est l'évangile. Oh, quelqu'un dit gloire à Dieu. Ce n'est pas quand nous, il y a un quelconque mérite, non. Ce n'est que la grâce de Dieu. Quand Dieu te prend et il te repositionne sur le bon chemin ou sur la vérité, il vient de te rendre un grand service. Voilà pourquoi il faut apprécier, il faut rendre grâce à Dieu. Parce que Dieu ne peut pas changer la vie d'un homme si Dieu n'envoie pas d'abord la parole. Quelqu'un dit, amène. Et cet évangile, il nous le rappelle au verset 3, il dit, moi, ce que j'ai reçu du Seigneur, la bonne nouvelle, le contenu de la bonne nouvelle, je vous ai transmis le message. Dis avec moi le message. Oh, le message, mon frère, ma soeur, le message. Il faut aimer le message. C'est un message, quand on entend, tu les dis, mais c'est trop beau pour être vrai. Ce n'est pas possible. Donc, parce qu'à cause de son sang, ma vie, elle est totalement transformée, oui. Et depuis lundi, depuis dimanche, nous sommes en train de célébrer sa résurrection. Pourquoi sa résurrection ? Parce qu'il est sorti de la tombe. Et ce qui prouve que ce qu'il a fait à la crucifixion a été approuvé, c'est qu'il est sorti de la tombe. Voilà pourquoi nous pouvons nous tenir devant quiconque peut dire, nous, notre grand frère est là, nous triomphons sur toutes les puissances du diable. S'il n'était pas ressuscité, nous ne pourrions pas dire ça. Mais comme il est ressuscité, nous le disons, et Satan sait que c'est vrai. Et il ne peut rien y faire. Voilà pourquoi il te donne la force de tenir devant l'ennemi. Dis-moi Amen. La bonne nouvelle du message que lui, disons qu'il a reçu de Dieu, c'est que Christ est mort pour mai, conformément au... Christ a été enseveli et Christ est ressuscité. C'est ça la bonne nouvelle. Et quand il est monté, il a envoyé le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit bénigne, son esprit, pour nous conduire dans cette vie nouvelle, cette vie de merveille, cette vie d'étonnement, cette vie de miracle et de prodige, cette vie de gloire. C'est lui qui commence par faire de nous des hommes et des femmes de prière, obéissant, aimant Dieu, craignant Dieu. Regarde comment ta vie a changé. C'est parce que le Saint-Esprit est venu habiter en toi. Dis merci Saint-Esprit. Oh, dis merci Saint-Esprit. Nous avons vu donc que tout a commencé par son œuvre de la croix. C'est la plus capitale, parce que c'est là que ça commence. Si on n'a pas compris, on ne pourra pas vivre la résurrection. On a vu ensemble qu'il a commencé, il vient pour être le sacrifice. Sa mort est un sacrifice. Il ne vient pas, je le répète encore, avec une épée, avec un bâton. Il vient pour s'offrir un sacrifice. Ça peut paraître ridicule de nos jours, mais c'est la réalité. C'est ça l'évangile. Quelqu'un a dû payer le prix pour prendre sur lui toute la culpabilité, le blâme, les atrocités. Il a pris sur lui tout le péché du monde. Quand Jean l'a vu, il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Le péché est enlevé. Alors toutes les conséquences du péché sont enlevées puisque le péché a été déraciné. Quand l'âme a été ôtée, tout ce qui était les branches, les feuilles, tout est ôté. Voilà pourquoi quand le péché est ôté, mon ami, c'est là qu'il a dépouillé Satan. Ce qui fait la puissance du monde des ténèbres, c'est le péché. Là où il n'y a pas de péché, ils ont perdu la matière première. Ils ont perdu leur butin. Leur butin était dans le péché. Quand il enlève le péché, il dit « Mais on va voir par quel moyen tu vas encore opprimer les hommes. » Voilà pourquoi quand tu es né de nouveau, tu dois comprendre, quelles que soient les alliances, les pactes qui t'ont lié au passé, ça ce n'est plus important. Tout ce qui est important, c'est dans quelle alliance tu es. Parce qu'on brise un pacte, je l'ai dit hier, un, soit par ta mort, le pacte est brisé, soit tu rentres dans une nouvelle alliance. Et cette alliance-là, il faut que le sang de cette alliance-là parle plus fort que le sang de l'alliance précédente. Je connais beaucoup de gens qui ont voulu quitter certaines sociétés secrètes, certaines sectes, pour rentrer dans d'autres sectes. Et ils sont tombés morts. Ils ont été emportés. Pourquoi ? Parce que le sang dans lequel ils s'engageraient là n'était pas supérieur à l'autre sang dans lequel ils avaient conclu le pacte. Et les démons les ont massacrés. Or, nous, quand nous rentrons dans la nouvelle alliance, dans le sang de Jésus et la fondation, je n'ai même pas à m'inquiéter. Tout ce qui te dit, mon fils, maintenant tu es en moi. En Christ, Dieu nous a bénis. Il ne va pas nous bénir. En Christ, nous sommes délivrés. en lui, par son sang. Éphésiens 1, verset 7. En Christ, donc, quand on rentre en lui, on rentre dans son alliance, par son sang, il n'y a même pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Je suis libéré. Le sang te libère ce soir. Quelqu'un dit Amen. Et il est en train de nous expliquer en quoi, comment ce sang a été versé. Lévitique, chapitre 16, 14 et 19, plusieurs autres passages, montraient que le sang devait être versé à cette reprise. Première fois, dans le jardin de Gethsémane. Deuxième fois, où ça ? Le dos. Le prétoire. Dans le jardin de Gethsémane, on a vu pourquoi il fallait qu'il verse son sang. Dans le prétoire, son dos a été arraché 39 coups. Ce dos-là est stratégique. Et tu remarqueras une chose. Depuis la chute de l'homme, en fait, l'ennemi a attaqué les différentes parties du corps. Depuis la chute de l'homme, depuis la chute de Adam, Satan s'est emparé de l'homme, de la race humaine. Mais il a attaqué spécifiquement plusieurs parties du corps de l'homme. Est-ce que quelqu'un comprend ? Et voilà pourquoi quand Jésus vient pour sauver les hommes, il vient refaire, il vient restaurer aux hommes tout ce que les hommes ont perdu. Et quand on regarde bien, ils ont perdu tout. Mais c'est les parties de leur corps qui ont été attaquées. Voilà pourquoi quand il attaque le dos, il entend lui résoudre des problèmes. Si le sang est versé dans le dos, on a vu ensemble qu'il a résolu beaucoup de problèmes par le dos qui a porté les meurtrissures. Oh, dis Amen. Dis un bon Amen. Et après, on a vu quoi ? Après le dos, on lui a arraché la barbe. Par la barbe aussi, il y avait quelque chose qu'il devait régler. Quelqu'un me dit Amen. Et on a vu ensuite qu'il a mis quoi ? La couronne d'épines. Et par la couronne d'épines, Dieu merci, il a redonné la couronne de gloire et d'honneur à chaque personne qui est en Christ. Et ça, Satan ne peut rien y faire. Il faut juste résister et se fortifier dans la prière. Si quelqu'un me suit lui donne un bon Amen. Mais après, quand on lui est mis la couronne d'épines, la Bible dit, Pilate le présenta à la foule. Voici l'homme ! Et ils ont commencé à dire, crucifie-le ! Crucifie-le ! Pilate dit, cruciferais-je votre sauveur, votre messie ? Si votre roi, nous n'avons de roi que César ! Nous n'avons de roi que César ! Crucifie-le ! Satan est en train de les animer. Il faut qu'on le tue ! Il faut qu'on le tue ! Gloire à Dieu ! Il fallait qu'il soit assassiné. Crucifié ! Alors la Bible dit, Jésus dans l'agonie, tellement dans l'agonie, dans la faiblesse, il était fatigué, très très affaibli, mais il ne pouvait pas mourir. Pourquoi ? Le parcours n'était pas encore terminé. Il fallait qu'il achève le travail que papa lui avait donné. Alors quand ils ont dit, libérez Barabbas ! Crucifiez-le ! Crucifiez-le ! Et la Bible dit, ils l'emportèrent ! Ils l'emportèrent ! Il était tellement faible ! Les autres crucifiés étaient capables de porter leur croix sans problème. Ils n'avaient pas subi le supplice, le fouet et toutes les atrocités et les couronnes d'épines. Lui défiguré, lui meurtri, mais il ne pouvait pas encore abandonner. Alors Jésus de Nazareth, notre sauveur, il prit sa croix, mais il était trop faible pour porter sa croix. alors les soldats romains. Allez, Simon de Sirène, viens ici ! Aide-le ! Apportez sa croix ! Simon de Sirène, il aida Jésus à porter sa croix. Jésus porta sa croix. Il porta la croix avec Jésus-Christ et il arriva sur le mont Golgotha, le mont du crâne. Et là, la Bible dit, ils le posèrent. Et alors, ils firent une chose, ils prirent sa main gauche. Il mire des clous dans sa main gauche. Il prit la main droite et dans la gounille. Jésus de Nazareth, il a accepté les clous dans ses deux mains gauche et droite. Pourquoi les mains ? Pourquoi est-ce qu'il fallait qu'il donne ses mains ? Parce que nous savons que tout ce qu'il a fait, il n'a pas fait pour rien, c'était pour un but. En lui, par son sang, nous avons la délivrance. Alors, pourquoi les mains ? Que représentent les mains ? Les mains, dans le psaume 8, verset 7, il est écrit, bon, à partir du verset 5, quand Dieu a commencé, quand Dieu a créé les hommes, le psalmiste dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviens de lui ? Le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur, de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Autrement dit, Dieu a tout créé pour que l'homme puisse en jouir. Dieu a tout donné à l'homme. Maintenant, il dit à l'homme, travaille, jouis de mes œuvres. Travail, je vais te voir travailler sur la terre. Je t'ai donné tout, je t'ai tout créé, maintenant travaille. Voilà pourquoi il est écrit que l'éternel planta l'homme dans le jardin d'Éden, afin qu'il le garde et qu'il le cultive. Dieu voulait voir l'homme travailler, Dieu voulait voir l'homme être occupé, Dieu voulait voir l'homme responsable sur la terre, Dieu voulait voir l'homme s'épanouir sur la terre, Dieu voulait voir l'homme jouir de sa vie sur la terre et pour ça, tu lui as donné quoi ? Un travail. Si quelqu'un me suit dit Amen, il a donné un travail à l'homme pour que l'homme puisse jouir de la vie, pour que l'homme puisse apprécier la vie. Parce que la Bible dit que le précieux trésor d'un homme, c'est le travail, c'est-à-dire encore l'activité. Oh, quelqu'un dit Amen. Et tu comprends que depuis la chute, ça t'aura attaqué les hommes. Ça t'aura attaqué les hommes. Où ? Au niveau de leurs mains. Pourquoi ? Qu'ils soient incapables de jouir de la vie. Qu'ils soient incapables de se prendre en compte eux-mêmes, de se prendre en charge. Il a attaqué les mains des hommes. Tu as l'impression que les mains, oui, on loue avec les mains, oui, mais nos mains sont importantes. Et si tu vois les mains spirituelles de beaucoup, les mains sont malades, les mains sont gangrénées, les mains sont souffrantes, les mains sont dans le manque. Ce qu'il veut, c'est que les hommes montent de tout. Quand on parle des mains, alors pourquoi les mains ? Parce qu'il a créé tous les hommes pour une activité. Quel que soit, Dieu n'a pas créé, on le dit souvent, les hommes pour le boulot, il a créé les hommes pour que chaque homme ait une activité sur la terre. Activité par laquelle il s'épanouit, il se fait plaisir, il libère son potentiel, il prend son de sa famille et par la grâce de Dieu, il peut aussi souvenir aux besoins des autres. Quelqu'un dit Amen. Il a de quoi manger, de quoi souvenir à tous ses besoins, mais il ne pense pas qu'à lui parce que Dieu n'est pas un Dieu égoïste. Toutes les fois que Dieu bénit un homme, Dieu pense toujours à bénir les autres au travers de toi. Si tout ce que tu fais, c'est que pour toi, tu es un grand problème pour Dieu. Parce que tu n'as pas la nature de Dieu. Dieu, c'est papa, il donne, c'est le père, il donne. Il a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils. Le fils a tellement aimé les hommes qu'il a donné sa vie. Dieu est donne, il donne toujours. Voilà pourquoi il fait en sorte que toi tu aies et de quoi avoir pour toi et aussi pour donner aux autres. Quelqu'un dit Amen. Et ça, Satan le sait, il sait que Dieu a donné aux hommes la responsabilité de prendre soin de la terre à travers leurs mains, de s'occuper, de travailler, alors il attaque le travail. Je vous dis, l'ennemi attaque le travail. Il attaque beaucoup le travail de tous les hommes. Et il fait un moment en sorte que quand tu as un travail, tu ne sois pas heureux. Quand tu as un travail, là où tu n'es pas épanoui, ça veut dire que tu n'es pas en train de faire le travail. Parce qu'il y a le travail et puis il y a le travail. Dieu t'a appelé à faire le travail. Quand tu fais le travail, le vrai travail, même quand tu es fatigué, tu es heureux de le faire. Même quand tu es en vacances, tu as envie de travailler. Oh, quelqu'un dit un bon amène. C'est à cela qu'on reconnaît que tu es en train de faire le travail. Tu libères ta créativité, tu es heureux, tu es libre. Même quand tu es chargé, c'est vrai, j'essaie de te dire que même quand tu es chargé, en fait, tu es content. Tu travailles, en même temps, tu es content. C'est ça, le vrai travail. Ce n'est pas le boulot, non. Beaucoup sont en train de faire du travail juste pour survivre, mais tu n'es pas en train de t'épanouir. Or, quand tu ne t'épanouis pas, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne tourne pas. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Soit tu es au bon endroit, soit tu n'es pas au bon endroit et quelqu'un me donne un bon amène. Or, la volonté de Dieu, c'est que tout homme soit à sa place. L'oreille doit être à sa place, l'œil doit être à sa place, la bouche doit être à sa place. Tu dois être à ta place pour le travail. Mais Satan a attaqué beaucoup d'hommes. Beaucoup ont fait des compromis de tout genre juste parce qu'il fallait survivre. Et encore, tu te rends compte que tu survis, mais tu es malheureux. Ton cœur n'est pas heureux. Tu n'as plus de place pour Dieu. Tu n'as pas de temps pour toi-même. Ah non, là maintenant, il y a un problème. Peut-être que tu n'es pas en train de faire le travail pour lequel le Père t'a appelé. Et des fois, à cause de la peur, de la peur de manquer, de la peur de l'envenir, de la peur du lendemain, de la peur, on oublie, on néglige de faire le travail. Mais Jésus sait, le Père sait que beaucoup d'hommes sont frustrés aujourd'hui parce qu'ils font des petits boulots. Non, Dieu ne t'a pas appelé à faire un petit boulot. Il t'a appelé à découvrir ton travail et à faire ton travail. Et à jouer de ton travail et à jouer du fruit de ton travail. Si quelqu'un me suit, dis-moi Amen. Satan a attaqué les hommes. Et Dieu voyait que Satan a attaqué trop les hommes. Parce que la plupart même des hommes, je dois vous le dire, ne sont pas à leur place. Ne sont pas à leur place. Ils n'ont même pas découvert leur destin. Et quand on découvre, maintenant, on doit faire le travail. Et ils donnent la culture du travail. Et Dieu, voyons que les hommes, tous les hommes, c'était comme égarés. Chacun conduit son propre chemin. Chacun dirige sa vie comme il veut. Mais la plupart ne sont pas en train de le faire. Ce à quoi ils ont été appelés. Et ils ne sont même pas épanouis. Et surtout, beaucoup travaillent. Mais ils n'ont pas de quoi se souvenir à leurs besoins. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Les papas voient, ils disent, mais non. Moi, je suis le Dieu illimité. Je suis le Dieu de l'abondance. Moi, je n'ai pas créé les hommes. Ils ne t'ont pas créé pour que tu aies juste le petit argent que tu aies au pire à la fin du mois. Tu as un découvert. Non. Est-ce que tu sais qu'on peut vivre une autre vie ? Une vie surnaturelle. Une vie extraordinaire. Non, je te le dis. La vie par la foi, ça n'a rien à voir avec ton travail. Le travail que tu fais là, ce n'est pas ça la foi. Oh, qu'est-ce que tu crois ? Dieu n'a jamais dit que tu devais vivre du fruit de ton salaire. Le PPP nous en parle souvent. Non, quelqu'un me dit Amen. Mais on peut avoir dit avec moi l'activité. Je peux avoir un travail ici mais en même temps avoir une activité qui est là. Et comme mon activité commence à me permettre de remporter beaucoup, d'avoir beaucoup plus de moyens, je peux quitter le travail qui est le boulot et rentrer dans mon activité. Jésus sait que beaucoup, partout, vous m'entendez, beaucoup ne sont pas, ils n'ont pas d'activité. Ils n'ont pas d'activité. L'activité, ça peut être une activité génératrice de revenus, ça peut être une activité sociale, une activité humanitaire, une activité, c'est une activité. Mais dans cette activité-là, il y a ton bonheur, il y a ton plaisir. Et dans cette activité-là, tes besoins sont pourvus surnaturellement. Ils ne sont pas pourvus naturellement. Quand c'est le travail de Dieu, la provision, elle est toujours surnaturelle. Quand tu fais le travail de Dieu, pour lequel Dieu t'a appelé, quel que soit ce que tu es en train de faire, je te dis que la provision, elle est toujours surnaturelle. Parce que Dieu récompense ce qu'il travaille pour son royaume. Quelqu'un dit un bon Amen ? Voilà pourquoi, mon frère, ma sœur, comme la plupart ne sont pas heureux et n'ont pas encore trouvé le vrai travail. Et Satan a pris un otage trop de personnes par rapport à leur activité. Il y en a même qui l'empêchent d'avoir des activités. Tu te dis non, je suis trop occupé. Non, mon frère, Jésus a tourné sa main gauche, sa main droite. Il a versé son sang. Pourquoi ? Parce que les mains représentent premièrement l'activité. Les mains d'un homme représentent le travail ou encore l'activité. Si quelqu'un me suit, dis-moi Amen. Alors maintenant là-haut, tu te tiens au sang de ma voix. Lève tes mains en étant assis. Lebrochakata. Il m'a dit de parler, de prophétiser. Il m'a dit de parler. Je commande maintenant dans le nom de Jésus de Nazareth le Christ à cause du sang versé par Jésus le Christ dans ses mains. Melaborae Sakaro. Toute malédiction, toute initiative du diable, tout projet satanique contre ton travail, contre les activités que Dieu t'a appelé à développer, à mener. Toute malédiction du monde des ténèbres contre tes mains. Donc ton activité, ce soir, à cause du sang de Jésus, elles sont détruites. Là où tu n'étais pas capable d'avoir des activités par lesquelles tu t'épanouis, à cause du sang de Jésus, tes mains attirent ces activités tes mains attirent ces activités, tes mains attirent, tes mains attirent, arrachent. Il y a des activités qui n'auraient jamais dû venir à toi alors qu'elles ont été envoyées par Dieu. Elles viennent vers toi à cause du sang de Jésus-Christ. Toutes les activités que Dieu t'a appelé à avoir en Jésus-Christ rentrent dans ta vie, lèvent ta main et dis je reçois ces activités. Et tu les reçois maintenant. Toute malédiction liée à ton activité est détruite ce soir. Il a fait beaucoup de choses pour empêcher que les âmes ne soient épanouies à travers leurs mains. Non ! Toi ce soir, tes mains sont pénies et tes mains à cause du sang de Jésus-Christ qui a été versé pour toi. Je répète, tu attireras les activités pour lesquelles Dieu t'a appelé. Tu les attireras comme un aimant. Elles viendront dans tes mains et tu les feras. Elles viennent dans tes mains et tu les feras. Rabosaka, elles viennent dans tes mains à cause du sang de Jésus. Si quelqu'un reçoit ces paroles par la foi, donnez un bon Amen. Les mains représentent l'activité mais les mains ne s'arrêtent pas. L'activité, les mains d'un homme représentent aussi la productivité. Oh, la productivité. Dans le livre de Genèse, chapitre 1, au verset 28, la Bible, quand Dieu a créé les hommes, la Bible dit « Dieu l'est béni ». Il parle de toi déjà. Dis un bon Amen. Dieu l'est. Dieu te. Dieu t'a. Je n'ai pas entendu. Dans les campus, Dieu t'a. Sur Internet, Dieu vous a. Non, il faut le dire avec autorité parce que pendant longtemps tu avais été maudit. Donc maintenant, quand tu dis « Dieu béni, mon frère, dis-le avec fière. Dieu, fais comme les noirs américains. Dieu m'a béni. Ah, mon frère. Dis-le pour toi-même. Dieu t'a. Perdi. Ah, mon frère. La Bible dit « Celui qui se vante, celui qui se glorifie, qui se glorifie dans le Seigneur. Laissez-moi tranquille. Pourquoi tu fais le fier ? À cause du sang de Jésus. Je me glorifie en lui, pas en toi. On va te dire « Frimeur, j'assume à cause du sang de Jésus. » Quelqu'un dit « Amen. » Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez fréquents, portez du fruit, multipliez-vous, remplissez la terre, multipliez. La première chose, Dieu ordonne que les hommes soient productifs. La différence de la productivité, c'est la sécheresse. Autrement dit, non seulement ils te donnent une activité, mais écoute-moi, mon frère, la volonté parfaite de Dieu, c'est que tu ne t'arrêtes pas à avoir une activité. Parce que beaucoup ont créé une activité de leurs rêves, mais l'activité n'a pas porté du fruit. Non. Tout ce qui naît dans le monde doit obéir à une loi. On appelle la loi de la croissance. Même toi, tu obéis à une loi. La loi de la croissance. Tout ce qui naît n'est petit, mais on ne reste pas petit. Non, ce n'est pas vrai. On commence petit et on doit grandir de gloire en gloire, de progrès en progrès, de distinction en distinction, de faveur en faveur. Tout ce qui naît doit grandir. C'est la loi de la productivité. Il permet que tu aies une activité, une entreprise, un salaire, mais après tu peux aussi avoir deux salaires qui viennent d'une autre activité. Trois salaires qui viennent d'une autre activité. Un enfant, deux enfants, trois enfants, quatre enfants, une église, deux églises, trois églises, quatre églises. Qu'est-ce que tu veux encore ? Qu'est-ce que tu cherches ? Tout ce que tu as. Regarde même tes vêtements. Tu ne t'es jamais contenté d'un vêtement. Pourquoi ? Un vêtement, deux vêtements. Tout ce qui naît doit croître. Dieu veut la productivité. C'est-à-dire l'art de la multiplication, l'art de porter du fruit, l'art de se déployer. Personne ne reste comme ça. Il faut se déployer à gauche, il faut se déployer à droite, il faut se déployer devant, il faut se déployer derrière. Si quelqu'un me suit, dis-moi Amen. Tes mains, tes mains parlent de la productivité. Dieu veut que tu sois productif. Satan ne veut pas que tu sois productif. Satan veut que tu aies un petit boulot, une petite activité. Tu te contentes toujours du petit minimum, du petit peu. Dieu dit non ma fille, non mon fils, je veux verser mon sang pour que tu sois productif de te déployer à gauche, déployer à droite. La paix de tous côtés, à gauche, à droite. Tout ce que tu fais, je te parle de l'activité. Tes activités doivent se déployer. Tu dois te déployer. On doit voir que d'année en année, tu progresses. On doit voir que tes revenus progressent, que ta grâce progresse. À propos de Jésus, il est écrit que l'enfant grandissait en stature, en grâce, en sagesse et en grâce devant Dieu. et devant les hommes. C'est ce qu'on doit dire de toi. Tout ce que tu fais doit progresser. En 2008, en 2018 pardon, en 2019, on doit voir dans ta vie une progression, la productivité. Cette grâce de la productivité, elle est sur toi à cause du sang de Jésus-Christ. Ah non ! Satan s'oppose beaucoup à la multiplication, à la productivité. Jésus nous a montré la loi de la productivité. Un jour, on lui a emmené deux pains, cinq pains et deux poissons. Il y avait la foule, cinq pains et deux poissons. Les disciples étaient embêtés. Ils disent, maître, que ferons-nous ? On ne peut pas. Comment est-ce qu'on va faire ? On est perdu. On va souffrir. Ça, c'est la loi de la limitation que Dieu a brisée dans ta vie hier. Maintenant, Dieu t'introduit ce soir dans une autre loi, dans une autre capacité, pas sans toujours, une autre capacité qu'on appelle celle de la productivité. Jésus dit, OK, vous êtes dans les difficultés, vous n'avez pas assez pour manger, pas assez pour travailler, je vous apprends une loi. La Bible dit, faites-les asseoir, mettez de l'ordre, mettez de l'ordre. Et quand l'ordre a été établi, la Bible dit, leva les mains vers le ciel. Il leur montre un mystère qu'on appelle le mystère de l'action de grâce. Le mystère de l'action de grâce. Quand il n'y en a pas assez, on ne se plaint pas. Quand il n'y en a pas assez, on ne boude pas. Quand il n'y en a pas assez, on ne se fâche pas. Quand il n'y en a pas assez, on se calme. On dit, Père, je te rends grâce pour ce qu'il y a déjà là. On ne dit pas, il n'y en a pas assez, jamais. Dieu n'aime pas ce langage, c'est le langage des ingrats. On dit à Père, Père, je te rends grâce pour ce que j'ai aujourd'hui. Je te rends grâce pour ce que j'ai. Ce n'est pas suffisant, mais je te rends grâce parce que je sais que tu es fidèle. Tu as commencé une chose, mais toi, tu aimes la multiplication. Père, je te rends grâce dans le nom de Jésus. Je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Alors Jésus va leur dire, il dit, Père, je te rends grâce. Là où tout le monde se plaît, il dit, tout le monde s'inquiéter, il dit, non, 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 je te rends grâce. Père, je te rends grâce. La Bible dit, pendant qu'il a rendu grâce, dès qu'il a fini la prière d'action de grâce, la Bible dit que les poissons commencent à se multiplier. Les poissons, les poissons, les pains, mais ça vient d'où ? Multiplication. Papa, lui, c'est le dieu de la multiplication, c'est le dieu de la productivité. Quand il commence une chose, il multiplie toujours. Ce soir, lève tes mains, tes mains, les activités que Dieu va te donner par le sang de Jésus-Christ. reçois la grâce de la productivité. Reçois la grâce de la productivité. Toutes les malédictions qui étaient attachées à ta vie, qui t'ont empêché d'être productif, ces malédictions, ces malheurs, ces pactes d'alliance, ce soir, elles sont totalement brisées dans le nom de Jésus et par le sang de Jésus. Lève tes mains et reçois la grâce de la productivité. Reçois la grâce de la productivité. reçois la grâce de la productivité. Alors, à cause du sang de Jésus, tout esprit qui a attaqué tes mains est chassé de ta vie dans le nom de Jésus. Tout esprit qui attaque ta productivité. C'est-à-dire, il y a quelqu'un ici, Dieu combattu. Dieu combattu par des présences qui t'empêchent de te multiplier. Quand tu veux te multiplier, on t'étouffe. Quand tu veux produire, on t'étouffe. Cette puissance démoniaque, elle est brisée ce soir. La grâce de la multiplication, elle est déversée sur ceux qui honorent Dieu. ceux qui lèvent la main, tu honores Dieu dans les salles, dans les campus, dans les familles. Recevez la grâce. Je parle sous l'autorité apostolique et prophétique. Recevez cette grâce de la multiplication. dans le nom de Jésus le Christ. Que toutes les formes de malédiction et de la productivité soient détruites ce soir. Dans ta vie, il n'y aura que de l'abondance et de la productivité. Je commande que tes mains reçoivent la multiplication et la productivité dans le nom de Jésus le Christ. Si quelqu'un reçoit ces paroles, à partir d'aujourd'hui, tes mains ne seront pas les mêmes. Le Père t'envoie une assistance surnaturelle. Un secours surnaturel. Une grâce surnaturelle. Ça ne sera pas naturel. Même toi, tu ne pourras pas l'expliquer parce que c'est un secours surnaturel. C'est un secours surnaturel. Il vient de Dieu. Il vient de l'Esprit de Dieu. Le ministère des anges est libéré en ta faveur pour multiplier tes activités. Pendant que je parle, il y a des grâces qui sont déposées. Il y a des projets qui sont déposés. Il y a des opportunités qui sont déposées. Il y a des business qui sont déposées. Il y a des enfants qui sont déposés. Et ça se passe de manière surnaturelle. Partout où nous sommes, dans toutes les familles connectées, les individus connectés, recevez la grâce de la productivité et de la multiplication dans toutes vos activités. Dans le nom de Jésus le Christ qui a versé son sang, qui a paix la renseignée. Celui qui reçoit ses paroles, donne un bon Amen. Mon frère, nous sommes dans une atmosphère prophétique et surnaturelle. Rien de ce qui se passe actuellement n'est naturel. Non. Tout est surnaturel. C'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et Dieu dit une chose, la chose arrive. Il dit une chose, la chose s'accomplit. Mais tu ne peux pas l'expliquer comment elle a fait pour s'accomplir. Quand Marie a dit mais je suis vierge mais comment vais-je enfanter alors que je suis vierge. L'ange Gabriel lui a dit je viens de Dieu. Le Saint-Esprit viendra sur toi. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et le Saint-Enfant qui sortira de toi sera appelé en foi de Dieu. Gabriel lui a dit le secret c'est la puissance du Saint-Esprit. Le secret, le Saint-Esprit. Le secret, le Saint-Esprit. Dis avec moi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. C'est lui qui te déverse la grâce en abondance maintenant. Le Père agit par son esprit. Reçois ses paroles. Fais-le entendre par ta foi. Un bon Amen. Les mains que tu lèves ce soir il se produit une opération dans tes mains. Les mains de plusieurs avaient été retenues captives. Elles sont libérées ce soir. Il y avait des influences démoniaques qui t'empêchaient de jouir et de te multiplier ces influences sataniques roco-chassons brisées. Il y a des gens ici on avait dit on avait dit que toi tu ne pourras pas dépasser un certain niveau tu ne pourras pas faire un esprit de blocage et de limitation au nom de Jésus-Christ. Je brise ton pouvoir. Toi tes mains sont libres. Tes mains sont libres pour la productivité. Tes mains ne seront plus jamais comme avant. à cause du sang de Jésus-Christ. Prends tes mains et acclame Jésus le Messie qui libère tes mains ce soir. Les mains les mains ce n'est pas fini. Les mains pourquoi les mains les mains d'un homme asseyez-vous s'il vous plaît. Les mains d'un homme elle parle de l'activité elle parle de la productivité mais les mains ne parlent pas que de la productivité les mains parlent aussi des miracles. Oh les mains des miracles. La Bible dit dans Acts chapitre 5 verset 12 Oh beaucoup de prodiges et de miracles se faisaient par les mains des apôtres. Dieu regarde la terre il y a beaucoup de malades il y a beaucoup de captifs il y a beaucoup de prisonniers beaucoup d'âmes à les sauver. Dieu était en Christ Jésus il était tout seul mais Jésus était seul il était chargé trop occupé il était tellement rempli de compassion qu'il voulait guérir il voulait apporter la paix la grâce la bénédiction les miracles dans la vie des âmes mais il était seul et dans Jean 12 Jésus a dit non je dois me multiplier non non si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt il ne porte pas du fruit par contre s'il meurt il porte beaucoup de fruit il faut que je parte il faut que je verse mon sang pourquoi ? pour que la grâce des miracles qui est en moi se multiplie sur la terre il y a trop de malades dans les hôpitaux il y a des malades dans les rues il y a des malades partout il y a des malades dans les maisons de retraite il y a des malades dans notre service partout il y a des malades Dieu n'aime pas la maladie quelqu'un me dit Amen Dieu n'aime pas voir les hommes souffrir voilà pourquoi Dieu cherchait un moyen pour que ses capacités à lui se multiplient sur la plupart des gens parce que Dieu veut agir au travers des hommes quand Dieu veut secourir il envoie un homme quand Dieu veut aider il envoie un homme il envoie un être humain et Dieu voulait sauver les hommes délivrer les hommes rappelle-toi il est écrit dans acte 10 verset 38 vous savez comment Dieu a un Jésus de Nazareth qui allait de lui en lui faisant le bien et guérissant ceux qui étaient selon prise du diable parce que Dieu était avec lui c'est exactement ce que Dieu veut faire avec quelqu'un ce soir mais pour ça tes mains il a besoin de tes mains voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom ils chasseront les démons en mon nom ils imposeraient les mains aux malades et les malades et les malades seront guéris en mon nom ils chasseront les démons en mon nom ils vont guérir beaucoup d'âmes en mon nom ils vont faire du bien à leur génération en mon nom ils vont bénir l'humanité en mon nom je pourrais déployer ma puissance je pourrais exercer ma vengeance sur l'ennemi je pourrais faire taire l'ennemi j'ai besoin de mains j'ai besoin de mains la Bible dit la Bible dit dans acte 19 Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul Dieu veut faire des choses extraordinaires à travers tes mains ce soir il y a des mains qui sont en train de chauffer déjà pendant que je parle il y a des mains même quand on ne chauffe pas lève tes mains il y a une grâce qui vient sur toi maintenant la grâce des miracles la grâce des miracles Dieu faisait des miracles le miracle extraordinaire par les mains de Paul Rosaka Rebaba Saint Esprit de Dieu Esprit du Dieu vivant Rabosaka Rebaba déverse ta grâce déverse ta grâce alors que les mains sont levées alors que les mains sont levées sur ceux qui ont la foi sur ceux que tu as choisis sur ceux que tu as choisis Rakochal regardez Prokochal regardez et recevez recevez dans vos mains recevez dans vos mains la grâce des miracles la grâce des miracles la grâce des miracles de la même manière que Dieu faisait des choses extraordinaires des miracles extraordinaires par les mains de Paul Dieu va faire des choses extraordinaires avec tes mains maintenant tes mains pour guérir tes mains pour soulager tes mains pour consoler tes mains pour fortifier tes mains pour opérer des miracles recevez la grâce des miracles reçois cette grâce reçois cette grâce que tes mains produisent des miracles miracles dans le domaine des affaires miracles dans le domaine de la santé miracles dans le ministère j'ai dit miracle miracle lève tes mains reçois dans le nom de Jésus à cause du sang de Jésus reçois cette capacité et dans beaucoup tu l'avais déjà reçu ce soir elle s'intensifie maintenant le Saint-Esprit l'intensifie et toi qui n'avais pas encore reçu ce soir tu reçois cette grâce tu reçois cette grâce toutes sortes de miracles Dieu faisait des miracles extraordinaires toutes sortes de miracles étaient versés au travers de tes mains ce soir vous m'entendez dans les campus vous m'entendez dans vos maisons vous m'entendez par le sang de Jésus versé dans ses mains recevez plus de miracles tu confirmes ta parole tu confirmes ta parole tu confirmes ta parole esprit de Jésus tu confirmes ta parole tu déposes des trésors tu déposes des grâces même dans le domaine des affaires il y a quelqu'un qui m'entend reçoit cette grâce d'être miraculeux dans les affaires reçoit la grâce dans le domaine des affaires reçoit la grâce des miracles de la même manière que Paul Pierre plutôt a expérimenté la pêche miraculeuse au travers de son entreprise il y a des gens qui ont des entreprises pour l'avancement du royaume par le sang de Jésus le Christ recevez la grâce surnaturelle miracle financier à cause du sang précieux de Jésus celui qui reçoit ces paroles par la foi fait entendre un bon amène pour toi-même et tes activités l'atmosphère elle est surnaturelle ces choses se produiront par la puissance du Saint-Esprit et parce que tu as cru heureux celui qui a cru heureux celui qui a cru car les paroles trouveront leur accomplissement prontes tes mains et rends gloire à Jésus qui le fait pendant que je parle il y a quelqu'un ici tu avais demandé la grâce d'avoir des dons spirituels tu avais demandé les dons spirituels dans le nom de Jésus par son sang versé pour toi tes mains l'obroko shakata reçois les dons surnaturels du Saint-Esprit que tu as demandé reçois les dons que tu as demandé reçois les dons que tu as demandé reçois les grâces surnaturelles les dons de l'Esprit les mains de Jésus ont été percées pour faire de tes mains des mains de miracle tes yeux s'ouvrent tes oreilles s'ouvrent tu vois maintenant le monde spirituel tu entends le monde spirituel tu perçois le monde spirituel tu reçois le don de prophétie le don d'interprétation le don de parler le don de discernement des esprits recevez les grâces pourquoi les mains les mains d'un homme les mains d'un homme parlent aussi de la responsabilité les mains d'un homme parlent de la responsabilité il y a beaucoup de gens ici on voulait te confier des responsabilités mais à chaque fois on veut te donner des responsabilités c'est comme si ça t'échappe à chaque fois on veut te promouvoir ça t'échappe on veut te confier quelque chose ça t'échappe mon ami ce n'est pas terminé restez connecté ça t'échappe alors que Dieu dit les mains représentent aussi la responsabilité il y a beaucoup de gens qui entendent le son dans ma voix Dieu veut faire de toi quelqu'un de responsable il y a beaucoup qui avaient été limités à cause de tous les blocages dont on a parlé hier mais aujourd'hui Dieu met une couche supplémentaire il fait de toi quelqu'un de responsable il fait de toi quelqu'un de responsable et toute influence maléfique qui a empêché qu'on te confie des responsabilités des postes importants des missions importantes des projets importants oh c'est à toi que je parle c'est à toi que je parle c'est à toi que je parle lève tes mains reçoit l'esprit de responsabilité reçoit la grâce de la responsabilité l'anxiom prophétique est sur moi reçoit la grâce de la responsabilité dans le nom de Jésus le Messie à cause de ses mains percées toute marque qui pesait sur toi d'irresponsabilité il y a quelqu'un ici on t'a collé une étiquette qui n'est pas la bonne on t'a donné une réputation qui n'est pas la bonne on dit de toi que tu es irresponsable oh tu es quelqu'un de sérieux c'est parce que tu ne parles pas beaucoup mais tu es quelqu'un de sérieux cette marque cette réputation d'irresponsabilité elle est arrachée par le sang de Jésus lève tes mains reçois la grâce de la responsabilité reçois-le reçois-le par la puissance du sang de Jésus et la puissance du Saint-Esprit reçois la grâce de la responsabilité mon frère je parle à plusieurs aujourd'hui là où on avait refusé de te confier des missions des projets des opportunités tes mains vont le recevoir maintenant dans le nom de Jésus-Christ tes mains que tu lèves là elles attirent des responsabilités et c'est une oeuvre surnaturelle c'est une oeuvre de l'Esprit ce n'est pas la chair tu ne pourras pas l'expliquer on ne pourra même pas le comprendre mais c'est Dieu qui le fait c'est Dieu qui le fait par la puissance de son esprit parce que tu as cru tu as cru dans le sang de Jésus versé dans ses mains pour toi tu as dit Jésus ton sang a été versé pour que moi mes mains ne soient plus des mains d'irresponsabilité mes mains d'inactivité voilà pourquoi non seulement les activités te sont données la multiplication t'est donnée mais la responsabilité t'est donnée et les miracles te sont donnés tout cela c'est à cause du sang de Jésus-Christ on ne dira plus jamais de toi que tu es quelqu'un d'irresponsable on dira de toi que tu es quelqu'un de responsable et tu reçois la grâce d'assumer de hautes responsabilités si si quelqu'un reçoit cette grâce fais-le entendre si tu reçois cette grâce de la responsabilité fais-le entendre c'est un chef-d'oeuvre à nos yeux c'est un prodige à nos yeux il est écrit que quand on l'évoque dans sa bonté il nous répond par des prodiges je te dis que dans le monde de l'activité professionnelle sociale ministérielle donc non seulement les activités spirituelles que naturelles mon frère tu seras un signe tu seras une preuve d'un prodige un signe d'un miracle et d'un prodige tu vas créer l'étonnement tu vas créer la surprise tu vas créer la stupéfaction tout cela c'est à cause tu as cru dans l'oeuvre des mains de Jésus percées pour toi si c'est à toi que je parle donne un beau ramen fais attention à tes mains elles sont dangereuses ne méprise pas tes mains les bros sacra tes mains sont hointes maintenant je vois des mains qui sont hointes des mains dans lesquelles il y a de l'huile des mains qui sont en train de chauffer des mains revêtues d'huile paré socobara il y a même d'autres qui ont des pailles dans les mains pro shakata les mains deviennent des mains de grâce des mains de grâce des mains de faveur oh quelqu'un dit amen les mains les mains parlent aussi les mains parlent aussi de l'empreinte les mains parlent aussi quand on parle des mains on parle de l'empreinte quand on parle de l'empreinte on parle de l'identité quelqu'un dit avec moi identité quelqu'un dit avec moi empreinte tes mains parlent de ton identité de tes empreintes les mains d'un homme définissent son identité Les mains définissent ton identité. Dis-moi, quelle est ton identité? Qu'est-ce qu'on dit que tu es? Qui es-tu? Qui es-tu? Quelle est ton identité? Il y a un homme qu'on appelait Simon. Jésus l'a vu. Il dit, on t'appelle tellement instable. Tu as grandi toute ta vie. Tu as été quelqu'un d'instable. À cause du prénom qu'on t'a donné. Même ton nom de famille est un nom maudit. Est un nom qui annonce ton comportement. Ton nom de famille révèle ton attitude. Ton prénom révèle même ton attitude. On t'appelle instable. Alors ta vie est devenue une vie de quelqu'un qui est instable. Il y a beaucoup de gens ici. Ton nom, tes mains plutôt associés à ton identité. Ton identité a été corrompue. Il y a quelqu'un qui a volé ton identité. Il y a quelqu'un qui a usurpé ton identité dans le monde spirituel. C'était un mystère. Il a volé ton identité. Et il travaille avec ton identité. Il t'a donné un mauvais nom. On t'a donné un mauvais surnom. Et tu deviens le surnom, le nom ou le prénom qu'on t'a donné. Et quand Jésus voit Pierre, il dit tu es Simon. Non, ce n'est pas ça que moi je vois pour toi. Tu t'appelleras Pierre. Qui veut dire stable. Consistant. Solide. Ferme. C'est ce qu'il lui a dit. Mais toi, quel est ton identité ? Il y a beaucoup de gens. La dernière fois à Montréal, j'ai vu un frère qui m'a dit, pasteur, pendant 30 ans, quelqu'un travaillait avec mon identité. C'était un esprit. Dieu m'a révélé qu'il y avait quelqu'un qui travaillait avec mon identité. Des fois, même j'ai dit quelque part, on me disait, mais on vous a déjà vu ? On vous a déjà vu ? Je dis, mais je n'étais pas là. Quelqu'un prenait ma forme. Quelqu'un prenait ma place. Je ne comprends pas. C'est un mystère. C'est comme quand je marche, il y a quelqu'un qui est devant moi qui fait obstacle. Quand je suis là, on ne me voit pas. Quand on veut me donner des opportunités, quelqu'un bloque. C'est une influence démoniaque. Cet esprit, cette malédiction d'abord qui pèse sur ta vie. Cette malédiction par laquelle ton identité a été volée à cause du sang de Jésus versé pour toi. Toi qui entends le sang de ma voix. Cette malédiction qui avait été faite même à ton insu. Ne t'inquiète pas d'où elle vient ce soir par le sang de Jésus. Elle est détruite. Et aujourd'hui, pourquoi le sang de Jésus a été versé dans ses mains ? Parce que le sang de Jésus a été versé. Pourquoi ? Parce qu'il voulait effacer toutes les marques d'irresponsabilité. Toutes les marques de fausse identité. Et en fait, le but de Jésus-Christ, c'était de faire en sorte que quelle que soit ton identité que tu avais hier. Elle soit totalement effacée par son sang précieux. Et il a voulu le faire pour te donner une nouvelle identité. Oh, ses mains clouées, percées. Son sang percé. C'est par ce sang-là que toi tu peux maintenant dire. Quel que soit le nom qu'on m'a donné dans ma famille, chez mes parents, mes grands-parents, dans tout. Quel que soit le nom. J'ai un nom nouveau à cause du sang de Jésus. J'ai une nouvelle identité. Je ne suis plus la même personne qu'hier. Mais quelle est cette nouvelle identité dont tu parles ? Paul l'a dit. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Alors Paul, comment t'appelles-tu Paul ? Je vous l'ai dit. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Mon identité d'avant est morte avec le Christ. Quelle que soit l'empreinte, l'identité qu'on m'avait donnée, ce soir, elle est effacée par le sang de Jésus-Christ. Tout ce qui était porte-malheur, tout ce qui était négatif dans mon identité, dans ton identité ce soir, est supprimé, effacé, lavé par le sang précieux de l'agneau de Dieu. Et ce soir, Jésus t'annonce, sois-en conscient, qu'il te donne une nouvelle identité. Quelle est ton identité ? Christ. Tu as dit quoi ? Je m'appelle Christ. Paul l'a dit. J'ai été chargé d'annoncer aux païens. J'ai été chargé d'annoncer aux païens. Le mystère caché de tout temps, de toute éternité. Un mystère qui n'avait jamais été connu depuis les temps éternels. Mais que Dieu maintenant a révélé à ses saints, à ceux qui l'aiment, à ceux qui reçoivent Jésus-Christ. Ce mystère qui était caché de toute éternité, c'est simplement Christ. En vous, l'espérance de la gloire. Alors ton identité, c'est Christ. Quel est ton nom ? Christ. Quel est ton identité ? Christ. Christ. Habite en moi. Christ. Vie en moi. Christ. Respire par moi. Christ. Parle par moi. Christ. Pense par moi. Christ. Agit par moi. Christ. Opère par moi. Christ. Se déplace par moi. Christ. Habite en moi. Mon ami. Quelle est ta nouvelle identité ? Mais dis-le. Dieu, comme si tu étais trop fier qu'elle est ton nom. Christ. Donc tu ne t'appelles plus instable, tu ne t'appelles plus maudit, tu ne t'appelles plus turmenté, tu ne t'appelles plus erreur, tu ne t'appelles pas échec, tu ne t'appelles pas zéro. Tu t'appelles. Tu t'appelles. Christ. Christ. Oh, il habite en toi. Donne un bon amène à celui qui habite en toi. Oh. A partir d'aujourd'hui, dans le nom de Jésus le Christ, toute forme de malédiction associée à l'identité de celui qui entend le sang de ma voix, elle est totalement détruite. Tout esprit voleur d'identité, je détruis ton pouvoir, je te chasse dans le nom de Jésus le Christ, mon frère et ma soeur qui entend le sang de ma voix. Quel que soit le nom qu'on t'avait donné, ton nom est changé ce soir. Ton nom est changé ce soir. Et ce nom ne te sera jamais enlevé. Ce nom a été écrit avec les marques du sang précieux de Jésus le Christ. A cause de l'agneau, reçois ta nouvelle identité et n'aie plus jamais honte. N'aie pas honte. N'aie pas honte. Mais sois heureux. Tu es une nouvelle personne. Christ, habite en toi. Oh, si je parle à quelqu'un, donne-moi un bon amène. Pourquoi Jésus a donné ses mains ? Pourquoi les mains ? Parce que les mains, mon frère, les mains parlent de la richesse. La volonté de Dieu, ça n'a jamais été la pauvreté. La pauvreté a toujours été une conséquence du péché. Quelqu'un dit Amen. Mais la volonté parfaite de Dieu, ça n'a jamais été la pauvreté. Ça n'a jamais été le manque. Je ne dis pas qu'il faut être milliardaire. Je ne dis pas qu'il faut être millionnaire. Non. Ça aussi, c'est les excès. Mais je dis que Dieu peut nous donner, nous combler de toutes sortes de grâces. De sorte que possédant de quoi souvenir à nos besoins, nous ayons encore en abondance pour faire du bien à d'autres. C'est ça la prospérité. Arrêtez-moi, vous avez l'évangile de prospérité. Il n'y en a pas. Il n'y a que l'évangile de Christ. Vous connaissez la grâce du Seigneur Jésus ? La grâce de qui ? Du Seigneur Jésus. Qui s'est fait ? Pauvre. Il s'est fait ? Pauvre. Afin que par sa pauvreté, nous soyons ? Lève tes mains. Parce que tu as cru, ce n'est pas naturel ce que je fais. C'est divin. Ce que je fais n'a rien de naturel. Lève tes mains là où tu es. Dans le nom de Jésus de Nazareth le Christ. Que la grâce de la prospérité que Jésus t'a accordée par son sang précieux soit déversée dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que je te le dise simplement. Que la grâce, la grâce de la richesse. La grâce de la richesse. C'est-à-dire cette grâce d'avoir largement de quoi souvenir à tous ses besoins et avoir aussi de quoi souvenir aux besoins des autres. A cause du sang de Jésus. Pas à cause de ton travail que tu as. Pas à cause du curriculum vitae. Pas à cause de ton expérience professionnelle. Pas à cause de ton nom de famille. Pas à cause de ta situation sociale ou matrimoniale. Non. Mais à cause du sang de Jésus. Que cette grâce, cette grâce, cette grâce dans tes mains. A cause de Jésus. Le Père ne voulait pas que tu sois pauvre. Le Père n'a jamais voulu que tu sois pauvre. Le Père ne voulait pas que tu manques. Le Père ne voulait pas que tu sois de l'incapacité de provenir à tous tes besoins. De se souvenir plutôt à tous tes besoins. Le Père ne l'a jamais voulu. Voilà pourquoi le Père a envoyé son fils. Son fils a versé son sang sur ses mains. Pour que tes mains possèdent les richesses. Car l'éternel, ton Dieu, te bénit à partir de maintenant. Comme jamais auparavant. Dans tout le travail de tes mains. Lève tes mains et reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Elle est surnaturelle. Elle est surnaturelle. Elle est surnaturelle. Reçois la grâce. Dans le nom de Jésus. Reçois cette grâce. Elle vient à cause des mains de Jésus. Rabassée. Il y a quelqu'un, quand toi tu as de l'argent, tu perds toujours de l'argent. Tu perds toujours de l'argent. Et tu te demandes ce que tu fais avec ton argent. C'est un voleur. C'est un esprit impur. C'est un esprit mauvais qui vient voler. Qui vient voler. Il fait en sorte qu'à chaque fois, tu n'es plus jamais. Et tu te demandes, mais où est passé mon argent ? C'est quelqu'un qui vole ton argent. Dans le nom de Jésus. Cette malédiction qui était attachée à la perte d'argent. Je la détruis dans ta vie par le sang de Jésus-Christ. A partir d'aujourd'hui, lève tes mains, ouvre tes mains. Que tout trou dans tes mains soit fermé. Et tout esprit de voleur, tout esprit volant de tes ressources financières, de tes grâces, de tes capacités, soit brisé, déchassé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit qui a attaqué tes mains, primé des trous, que tu perdes ton argent, que tu perdes tes avoirs. A partir d'aujourd'hui, cet esprit est réprimé. Dans le nom de Jésus-Christ. Reçois la grâce. La grâce de la richesse. Non seulement tu la prends, mais tu la gardes. Non seulement tu la prends, mais tu la consolides. Non seulement tu la guères, mais tu la multiplies. Je parle à quelqu'un. Donne un mot Amen. Tout ce que je dis n'est pas naturel. C'est surnaturel. Mon ami, bienvenue dans la sphère du surnaturel divin. Bienvenue dans le monde du miraculeux. Tes mains seront méconnaissables. Merci de ce que tu confirmes ces choses. Car c'est toi qui m'as envoyé pour dire ces choses. Pour établir un nouveau commencement dans la vie de ceux qui entendent le sang de ma voix. Et qui reçoivent tes paroles. Tu as dit la prédication de la foi. Procata est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés. C'est la puissance même de Dieu. Reçois la puissance dans tes mains. La puissance financière dans tes mains. La capacité financière dans tes mains. La richesse dans tes mains. Dans le nom de Jésus. Que tous les trésors, les richesses des païens, de ceux qui ne craignent pas Dieu, viennent dans tes mains. Que par un mouvement du glorieux Saint-Esprit, que les trésors qui ont été enfouis, les richesses qui étaient cachées, tout ce qui était inaccessible à ta vie, en termes de richesse et de prospérité, soient téléchargés dans ta vie, soient tirés dans tes mains. Attirés dans tes mains par le sang de Jésus. Attirés dans tes mains par le sang de Jésus. Car le sang de Jésus est en train de parler en ta faveur actuellement. Il y a quelqu'un ici dans ta famille. On avait dit que tu étais bloqué. Tu ne pourras jamais devenir riche. Ils se sont trompés. C'était sans compter notre grand frère. C'était sans compter le sacrifice de notre grand frère. Ils ont sous-estimé qu'un jour, ils ont dit ces choses. Ils ne savaient pas qu'un jour, un sauveur nous serait né. Un libérateur nous serait donné. Ils ne savaient pas que notre grand frère, Jésus de Nazareth, viendrait à ton secours. Le voici ce soir. Il est là pour confirmer sa parole. Tes mains sont des mains de richesse. Et là dans ce cas encore, ils feront des réunions à cause de toi. Comment elle a fait pour devenir riche ? Comment elle a fait pour s'en sortir ? Et tu leur diras, ce n'est pas moi, c'est à cause. À cause. À cause. Tu sens précieux de Jésus qui est dans tes mains. Donne un mot Amen. À partir d'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui entend le son de ma voix. Dieu parle. Il fait de toi une source de bénédiction pour les autres. Il te donne, pas pour que tu manges tout, mais que tu deviennes une source de bénédiction pour les autres. Si quelqu'un reçoit ces paroles à cause du sang de Jésus, fais entendre un mot Amen. Pour terminer sur les mains, les mains nous parlent aussi, les mains parlent aussi de la force. T'es avec moi la force ? La force. C'est parce qu'il sait que quand tes mains sont fortes, alors tu peux commencer à aller saccager son royaume, saccager ses œuvres, démolir ses œuvres. Quand les mains d'un homme sont fortes, l'homme exerce la force. Si quelqu'un me dit Amen, la force se trouve dans les mains. La force se trouve dans les mains. La force pour porter, la force pour supporter, la force pour intercéder. Tout est dans les mains. Quelqu'un dit Amen. Et Satan attaque les mains des hommes parce qu'il sait que le jour où tu seras fort, tu pourras détruire son royaume, bousiller ses œuvres. Et voilà pourquoi il fait tout pour détruire tes mains. Par la pauvreté, par le manque, l'incapacité à jouir de la vie. Toujours dans le besoin, toujours dans le manque, cette saison de ta vie par le sang de Jésus est terminée. Cette saison, elle est terminée. Ne t'appuie pas sur ton travail. Ne t'appuie pas sur ton CV. Ne t'appuie pas sur tes fonctions. Appuie-toi sur le sang. Oh, quelqu'un dit il y a un bon Amen. Dans Genèse 14, verset 20, il y a ce qu'il est écrit. Genèse 14, verset 20, il dit béni soit le Dieu très haut qui a livré quoi qui tes ennemis entre tes Il a fait quoi ? Il a livré tes ennemis entre tes mains. Deutéronome 2, verset 24, il dit vois, je livre entre tes mains Sion, roi de Hesbon et tout son pays. Mon frère, Dieu est en train de parler à quelqu'un ce soir. Il est en train de dire que je livre entre tes mains tous tes ennemis. Maintenant, fais-leur la guerre. Commence la conquête. La raison pour laquelle il voulait t'affaiblir, c'était pour que tu n'aies pas les ressources pour les combattre et te priver de tout pour que tu sois toujours faible. Parce que quand un homme est faible, quand il n'a pas d'âme, quand il n'a pas de force, il ne peut pas combattre contre quelqu'un qui est fort. Mais quand Jésus verse son sang, il fait de toi quelqu'un de très, 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 très fort. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Lève tes mains, reçois la force, reçois la force, reçois la force, reçois la vigueur, reçois la force, reçois le pouvoir, le pouvoir, l'autorité encore est renforcée, le pouvoir, la force est dans tes mains. Ah, la force est dans tes mains, la force est dans tes mains. Force surnaturelle. De la même manière que Samson était fort pour broyer, déchirer un lion. Il y a une force surnaturelle. Rokotoba Imaratabasa Il y a une force surnaturelle qui vient dans tes mains. Il y a une force, elle a force surnaturelle. Elle vient du Saint-Esprit. Aparakata Et recevez dans les mains. Recevez dans vos mains force surnaturelle. Force surnaturelle. Force puissance surnaturelle. Puissance surnaturelle. Par toi, Dieu va soumettre tes ennemis. Par toi, les démons vont être tourmentés comme jamais auparavant. Par la puissance qui est dans tes mains. Par la puissance qui est dans tes mains. Est-ce que tes mains sont levées ? Est-ce que tes mains sont levées ? Au nom de Jésus et par son sang versé sur ses mains, reçois cette puissance surnaturelle. C'est C'est Jésus qui le fait par son esprit. Le Père ne veut pas que tu sois faible. Il n'a jamais voulu que tu sois faible. Il n'a jamais voulu que tu recules devant l'ennemi. Voilà pourquoi il a dit grâce soit rendu à Dieu qui nous fait toujours triompher. Comment ? Il nous fait toujours triompher. Il nous fait toujours triompher. C'est la volonté du Père pour ta fille que par le sang de Jésus il te rende la force dans tes mains pour toujours triompher. ton triomphe est établi ce soir. Pako Rababa Prends tes mains de triomphe acclame le Dieu de triomphe. Raka Abaseka Parekosikata Rababoroko Sete Est-ce que tu es en train d'acclamer le Dieu de ton triomphe ? Parebose Y a-t-il des triomphateurs ce soir ? Grâce Sois rendu à Dieu Il nous fait toujours triompher. Il nous rend fort Il exerce mes mains à la guerre Mes bras au combat Tu étais faible hier Ceux qui avaient dit de toi que tu étais faible te regarderont avec désarroi angoisse Panique Peur Stress Ils devront venir Ils vont voir que tes mains sont chargées de quelque chose de surnaturel A cause du sang Tu mets ta confiance dans le sang Toi Qui n'étais pas capable d'attraper tes adversaires Tu vas en attraper plusieurs Et tu les détruiras Tu vas en attraper plusieurs Dans tes songes Tu vas te voir en train de poursuivre les méchants Dans tes songes Tu vas te voir marcher Choisis le gars on n'est rien Rambaud on n'est rien Tes ennemis te verront Dieu t'a rendu très fort Dieu te rend très fort Dieu te rend très fort Dieu te rend très fort Cette force elle est surnaturelle C'est normal L'oeuvre de Christ elle est surnaturelle Elle est spirituelle La force que tu as ce soir elle est spirituelle Je vois Mets ta foi dans le sang Mets ta foi dans le sang Et tiens ferme dans le sang Tu es inébranlable Prends tes mains et acclame Jésus le Messie Amen Après avoir mis des clous dans ses mains Ils ne se sont pas arrêtés au niveau des mains Ils ont pris les mêmes pointes Cruelles pointes Cruelles pointes Les clous des Romains Et ils ont pris les pieds du maître Ils ont pris les pieds du sauveur Fixer les pieds Et ils ont commencé à taper sur ses pieds Pouf Pouf Voilà Pouf Jusqu'à enfoncer les clous dans ses pieds Et les clous sont rentrés dans ses pieds Ils ont fait jaillir le sang de ses pieds Pourquoi ses pieds ont été percés Ils verront celui qu'ils ont percé Pourquoi les pieds Pourquoi les pieds Les pieds d'un homme parlent de sa stabilité Les pieds d'un homme parlent de son appui La raison pour laquelle tu es debout tu peux marcher c'est parce que tu as des pieds Les pieds déterminent ta stabilité Les pieds déterminent ta solidité Écoute-moi mon frère Si quelqu'un me suit dit Amen et je continue Les pieds déterminent la fondation la fermeté Là où les pieds sont fermes tu es ferme Là où les pieds ne sont pas fermes tu n'es pas ferme Les pieds d'un homme Pourquoi les pieds Quand l'homme Dieu a créé l'homme David encore le psalmiste a dit dans le psaume 8 en parlant de l'homme qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui tu te souviens de lui tu prennes garde à lui tu l'as fait de peu inférieur à Dieu tu l'as couronné de gloire et de magnificence tu lui as donné la domination sous les oeuvres de tes mains regarde ce qu'il dit à la suite tu as tout mis tu as tout mis tu as tout mis sous ses pieds autrement dit l'homme que tu as créé cette être cette race humaine elle marche totalement sur tout elle marche sous les circonstances elle marche sous les événements elle marche sous les émotions elle marche sous la peur je parle à quelqu'un elle marche tous les ennemis elle les soumets il n'a rien à dire parce qu'elle a été créée avec le mandat de la domination tout lui est soumis tout tes sous ses pieds que tu l'aimes qu'on t'aime qu'on ne t'aime pas tes ennemis vont te subir qui te tolèrent qui ne te tolèrent pas qui te critique qui ne te critique pas ils vont te subir je parle à quelqu'un donne un beau Amen aucun démon aucune puissance démoniaque ne peut te résister quand Dieu t'a créé il en était ainsi c'était comme ça le plan du Père il a tout mis sous ses pieds l'homme triomphe il n'a peur de rien il ne craint rien serpent il marche cafard marche scorpion marche puissance du diable marche sommeil marche fatigue marche peur marche la haine je marche j'aime quelqu'un dit Amen on marche et des comptes tu regardes le gars il plane on dit mais toi tu n'es pas sur terre oui tout est sous mes pieds Dieu fait de toi quelqu'un qui ne marche pas comme les autres tu planes n'est pas dans le cannabis dans le Saint-Esprit tu planes dans l'Esprit on dit Amen ici que les planeurs en Jésus donnent un beau Amen tout mis sous ses pieds c'était ça la pensée du Père c'est ça que papa a toujours voulu pour toi quel que soit le mal qu'on te fait tu n'es pas affecté tu n'es pas ébranlé tu marches sous la haine on t'injurie tu ne réponds pas tu bénis on te persécute tu pries pour eux tu n'es pas trop de dire je me vengerai non tu l'étudies à lui la vengeance à lui la rétribution tu fais comme Joseph tu domines vous m'avez fait beaucoup de mal mais Dieu l'a changé en bien tout le mal qu'on fera contre toi sera toujours changé à ton avantage ça a toujours été la volonté du Père donc le Père n'a pas envie le Père n'a jamais voulu que tu sois ébranlé par quoi que ce soit tant que tu es sur la terre papa veut que tu aies la tête haute et les pieds en hauteur tu triomphes sur tout c'était ça la volonté du Père des hommes qui marchent sur tout ils n'ont peur de rien quand ils voient des animaux ils disent pas oh un serpent oh un lézard oh mon religieux oh un fa volant c'est ton voisin oh un cafard il y a là-bas ici sur la terre tout est sous mes pieds ça je te parle de la volonté du Père au commencement puis est venue la chute puis Adam nous a tous trahis puis Adam a désobéi mais il y a une chose qui s'est passée une des choses qui s'est passée à la chute quand Adam a trahi Adam a commissé un acte de haute trahison tout le monde a péché mais quelque chose s'est passé dans Genèse 3 verset 15 il se passe quelque chose Dieu dit je mettrai une imitié entre toi et la femme entre ta postérité et sa postérité celle-ci t'écrasera la tête là il parle au serpent il parle au serpent il dit la postérité de la femme va t'écraser la tête mais toi tu lui blesseras le talon tu blesseras le talon tu mordras le talon de l'homme est-ce que tu comprends c'était une malédiction qui avait été prononcée par le Père à cause du péché et depuis Satan il a entendu ça alors qu'est-ce qu'il a commencé à faire de la même manière qu'il a attaqué les mains pour rendre les hommes pauvres incapables de pouvoir à leurs besoins dans le manque de tout Satan a aussi attaqué les pieds il a attaqué les pieds des hommes il a rendu les hommes malades au niveau de leurs pieds si tu me suis dit Amen et je continue dans le psaume 105 il est écrit on serra ses pieds dans des liens et on le mit au fer on a mis les cèpes comme Job tu te rappelles de Job Job avait été attaqué par Satan avec la permission de Dieu Dieu a dit tu peux c'était loin dans les temps qu'on ne connait pas donc ne dis pas que Dieu Satan m'attaque non Dieu a dit Dieu ne peut pas dire ça c'est fini le sang de Jésus a déjà été versé c'est fini donc tout ce qui est en Saint-Test à moi ne te pose même plus de questions toi tu es en Christ si quelqu'un me suit dit Amen et dans Job 13 Job ne comprenait pas pourquoi il est tenté de souffrir mais Job donnait un secret il dit mais pourquoi m'infliger d'amère souffrance il parlait à Dieu il pensait que c'était Dieu qui était le coupable pourquoi me punir des fautes de ma jeunesse il dit pourquoi mettre mes pieds dans les fers pourquoi surveiller tous mes mouvements tracer une limite à mes pas de quoi tu parles Job Job est en train de dire que quelqu'un il a des problèmes avec ses pieds que maintenant il n'arrive plus à marcher normalement il n'arrive plus à se déplacer normalement qu'il est bloqué qu'il a des chaînes aux pieds la Bible la Bible n'est pas un livre d'histoire et géographie c'est un livre spirituel pour les gens spirituels donc même quand il parle des choses tout est spirituel si quelqu'un me suit dit Amen de quoi il parle il est en train de dire que quelqu'un a attaqué ses pieds quelqu'un a attaqué sa stabilité il n'arrive plus à se déplacer comme avant il n'arrive plus à faire ce qu'il faisait auparavant avec ses pieds pourtant il était libre en apparence mais ses pieds spirituels étaient attaqués beaucoup ici ont des pieds spirituels attaqués beaucoup de ceux qui entendent ma voix ont des pieds dans les chaînes mais ils ne le savent pas la bonne nouvelle c'est que ces chaînes tombent ce soir quelqu'un dit Amen quand l'homme a chuté Satan a commencé à attaquer les pieds mais ça veut dire quoi attaquer les pieds oh parce que les pieds d'un homme parlent de la stabilité la fermeté stabilité solidité fermeté quand je marche normalement mes pieds sont stables et quand je suis stable alors tout va bien quand mes pieds ne sont pas enchaînés alors je marche normalement je suis quelqu'un de stable mais il y a quelqu'un ici tes pieds sont enchaînés comment je le sais mais parce que ta vie n'est pas stable tu es quelqu'un d'instable quelqu'un qui est instable c'est quelqu'un quand il marche il est constamment en train de trébucher mais il ne se rend pas compte qu'il est en train de trébucher il y a des gens mon frère ma soeur qui entendent le sang de ma voix qui ont des problèmes avec la stabilité on appelle cela un esprit une influence d'un esprit d'instabilité il a attaqué tes pieds il rend ta vie instable instable dans tes décisions il y a des gens tes décisions sont toujours instables c'est-à-dire que toi tu changes d'avis tout le temps on ne peut pas vraiment faire des programmes avec toi parce que tu changes tout le temps lundi tu vas dire une chose on prend une résolution le lundi d'après tu changes de résolution et le lundi d'après encore tu changes de résolution lundi encore tu changes de résolution mais on avait décidé non c'est plus comme ça mais pourquoi ? ah j'ai changé mais pourquoi tu as changé ? comme ça il y a quelqu'un qui est tellement instable que même tes relations sont instables ta vie de prière aussi est instable l'instabilité est terrible parce que c'est difficile de pouvoir compter sur moi puisque je ne suis pas quelqu'un de stable j'aimerais m'engager mais quand je m'engage je me désengage rapidement tu ne connais pas l'histoire du frère Thomas qui allait il allait s'engager avec 5 soeurs en 5 ans première année c'est Sophie oh Sophie ça ne marche plus pourquoi je ne sais pas je prends Anne alors Anne c'est toi ah Anne tu ne es pas comme Sophie je ne sais pas ce qu'elle avait mais toi ça va au bout d'un an Anne ce n'est plus toi ça devient Andrea Andrea mais allez-y pourquoi ? mais je t'aime moi aussi je t'aime mais on arrête on arrête on arrête mais pourquoi tu arrêtes tout le temps ? instabilité tu ne peux pas t'engager sur la durée on ne peut pas compter sur toi on ne peut pas compter sur tes engagements d'ailleurs maintenant même quand tu dis je vais faire tout le monde douter on dit ah bah lui là on ne sait pas ce qu'il faut faire on n'a pas confiance en toi tu sais pourquoi ? il y a un problème de stabilité et même si par hasard tu étais marié tu étais rentré dans un mariage tu vas facilement sortir comme si c'était une maison alors c'était une alliance pourquoi l'instabilité ? c'est à cause de l'instabilité que beaucoup vont de mariage en mariage comme la femme qui était qui avait eu 5 maris elle va de mariage en mariage là tu en es à ton 5ème homme et même cet homme là ce n'est pas le tien oui c'est vrai elle était instable elle ne faisait pas exprès elle était instable est-ce que je parle à quelqu'un ce soir ? instable dans les relations on ne peut pas avoir mille amis il y en a qui ont mille amis bon quand ils rentrent dans une relation amicale ça s'arrête rapidement et ça commence avec une autre ça s'arrête ça commence avec une autre on ne peut pas compter sur toi parce que tu sais les vrais amis on les a généralement depuis longtemps et quelqu'un me donne un bon amen les gens qui chantent toujours d'amis mois après mois année après année c'est de l'instabilité tu ne peux pas changer d'amis tout le temps c'est pas vrai un ami là un ami c'est comme un frère on reste ensemble malgré les bons les mauvais moments on reste ensemble mais toi tu as des relations dès qu'il y a quelque chose qui se passe une petite intention tu arrêtes la relation j'arrête et dès qu'il y a une autre intention je sors de la relation une autre intention on ne peut pas compter sur toi parce que tu es instable tes pieds ont un problème tu rébuches trop facilement tu es comme mes filles beau chèque tu es perclue des pieds donc du coup quand tu marches tu t'attends beaucoup est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle c'est un problème qui est lié à tes pieds même dans les études qu'est-ce que tu disais qu'il y en a qui ont en 5 ans ils ont fait 5 filières sciences éco biologie ingénierie tu rentres tes études au bout de 5 ans d'autres ont eu au moment où ils ont un BTS mais toi tu as fait des demi semi diplôme qu'est-ce que tu as eu finalement tu ne sais pas tu n'as fait que changer tu rentres dans telle filière je sors de telle filière je n'aime pas ce cycle là tu rentres dans un autre cycle je n'aime pas ce cycle aussi et tu changes tout le temps c'est de l'instabilité est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle si ce n'est pas ton voisin ou si ce n'est pas toi tu connais quelqu'un qui est comme ça très instable et il ne fait pas exprès et il n'est pas recommandable on ne peut pas compter sur lui on ne peut pas parce qu'il est instable la vie spirituelle instable il y a des gens qui ont fait à Paris toutes les églises de Paris on les connait il y a des chrétiens on sait que lui là tu étais dans quelle église ? là-bas tu sais combien de temps ? un an oh le passé n'était pas bien et avant ça ? là-bas encore combien de temps tu restais ? un mois six mois un an le passé n'était pas gentil et avant ça ? en trois ans tu as fait six églises frère il vient et il sait non il ne faut pas vous fatiguer laissez qu'il saute seulement parce qu'il a un problème s'il ne règle pas son problème des pieds il va partir est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle ? tout ce qui est instabilité tout ce qui est changement trop soudain changement d'avis changement d'opinion on ne peut pas s'attendre à toi c'est de l'instabilité et ça fait de toi quelqu'un d'instable j'ai parlé la dernière fois à une soeur qui souffrait de cela elle me dit mais mon mari quand je vous ai écouté mon mari est tellement instable que même quand on fait des vacances il annule tout et on ne sait pas pourquoi il trouve un travail il démissionne et quand il démissionne il reste à la maison je cherche un autre travail après il démissionne encore il dit je ne sais pas parce que je ne sais pas je dis maman moi je n'étais pas à votre mariage je n'ai pas de solution il faut prier pour ton mari il faut réprimer l'esprit d'instabilité ses pieds sont attaqués ses pieds sont attaqués si je parle à quelqu'un dis-moi Amen le psalmiste a dit mais passons ferme dans tes sentiers ferme dans tes résolutions tu vois la volonté de Dieu quand Dieu marche avec toi Dieu veut que tu sois ferme quand tu prends une décision Dieu t'y engage quand tu prends un engagement tu le respectes quand tu dis quelque chose tu le fais ça s'appelle de la fermeté de la stabilité une des grandes bénédictions que Dieu donne à ses enfants c'est quand il t'accorde la grâce d'être stable dans tes résolutions on n'est pas en train de bouger changer tous les jours on est stable parce que l'instabilité cause un gros problème et les gens instables souffrent beaucoup parce qu'ils sont désolés ils ne font pas exprès beaucoup sont désolés bon d'autres ne le sont plus parce que c'est devenu une seconde nature mais toi quand tu entends le son de ma voix si tu es concerné par cela sache que c'est la fin de tes souffrances ce soir pourquoi ? parce que Jésus n'aime pas ça il t'a créé du coup on ne sait pas sur quoi tu vas sur quel pied tu vas danser parce que tu es instable Dieu veut te redonner la stabilité la fermeté quelqu'un dit amen quelqu'un dit un bon amen et quand Satan a attaqué les pieds donc il a attaqué la stabilité la fermeté mais ce n'est pas tout quand Satan a attaqué aussi les pieds écoute mon frère il a attaqué autre chose il a attaqué ta capacité à te dévoire à te mouvoir ta capacité à te déplacer ta rapidité de déplacement autrement dit il a attaqué la manière par laquelle tu marches la rapidité tout le monde aimerait marcher comme ça marcher normalement tout le monde aimerait marcher normalement tout le monde voudrait marcher normalement j'arrive 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 mais il y en a les pieds ont été enchaînés alors il marche doucement quand tu regardes ta vie tout n'est que lenteur tout est au ralenti regarde on est en 2018 depuis 2010 regarde ta vie petit progrès tout est au ralenti tu n'avances pas au niveau des études tu n'as pas beaucoup avancé ma soeur tu n'as pas beaucoup même au niveau de ton travail tous tes progrès sont longs c'est-à-dire c'est tellement long que tu es frustré il y a quelqu'un qui contrôle tes pieds il y a quelqu'un qui a attaqué tes pieds il y a quelqu'un qui a enchaîné tes pieds et toi tu trouves ça normal les gens même parfois se moquent de toi on dit mais tu fais exprès ou quoi tu fais exprès de ne pas avancer comme tout le monde dépêche toi même ta vie de prière quand on dit prions pour l'intensification de l'esprit de prière tu te dis ok mais ta vie de prière là c'est 10 minutes depuis 20 ans c'est 10 minutes depuis 20 ans tu as besoin que quelqu'un prie avec toi depuis le temps que tu es sauvé là à chaque fois on doit dire pasteur j'ai aussi mal ici j'ai aussi mal là tu as fait comme le gars qui m'a vu à Montréal qui m'a dit pasteur priez pour moi il me dit pasteur il lève les mains j'ai un démon là j'ai un démon là la masturbation la pornographie l'impureté la sorcellerie il m'a dit si si démon il dit qu'est-ce que tu veux il dit chasse-les donc moi je suis un devin je vais les chasser comme ça il dit oui chasse-les il dit dégage et ça fait longtemps dans le seigneur ça fait longtemps mais toute sa vie est longue tout le monde avance d'année en année j'avance mais toi c'est toujours la longueur trop peu de progrès c'est comme si ta vie était au rat et des fois tu es frustré parce que regarde en 8 ans beaucoup d'autres écoute-moi ma soeur écoute-moi mon frère les autres ils font des projets ils réussissent des projets ils se déploient ils avancent ils avancent ils nagent ils sont heureux à gauche à droite mais toi tes pieds sont enchaînés donc quand tu regardes par rapport aux autres franchement tu n'as pas avancé et tu t'en veux et les autres sont pas sages ils se moquent de toi ils pensent que tu fais exprès d'être là où tu es ils se disent mais elle avait voyagé elle était allée dans tel pays mais depuis qu'elle a voyagé regarde sa vie bloquée ralentie et tu es frustré beaucoup de douleur beaucoup de frustration et beaucoup d'incompréhension mais c'est quoi le problème et pourtant quand on regarde ce que tu fais tu fais beaucoup d'efforts mais regarde les résultats zéro est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle beaucoup d'efforts zéro résultat et à la fin quand tu mesures tu te dis mais regarde on est encore en fin d'année mais il faut encore célébrer le nouvel an mais moi ma vie tout nous ralentit pourquoi Seigneur pourquoi je fais des jeûnes je fais des prières je ne comprends pas mais tu ne comprends pas qui tu combats il y a une influence autour de toi être attaché de pied être appris en otage et Dieu te le révèle ce soir c'est un ennemi qui a fait ça c'est un ennemi qui a enchaîné tes pieds Job n'avait pas compris et il posait beaucoup de questions à Dieu la solution ce n'est pas d'abord dans le jeu de la prière la solution se trouve dans la révélation de comment on fait pour s'en sortir on s'en sort seulement par le sang pourquoi parce que pour briser les chaînes pour détruire les malédictions ces démons sont associés à ta vie depuis longtemps ils ont eu le droit et d'ailleurs il y a eu des pas qui ont été faits où on avait dit que tu ne pourrais pas aller trop vite dans la vie et toi ta vie ne sera que ralentissement 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 j'appelle cela l'escargot est-ce que quelqu'un peut me dire Amen c'est un esprit qui est derrière et il t'empêche de te mouvoir donc même quand tu fais des affaires aussi tes affaires sont trop lentes là où les autres prospèrent la même activité le même business les autres avancent toi ça n'avance pas les études c'est pareil ça n'avance pas mais ce soir le Père a vu ces choses il a vu tes larmes il a vu tes souffrances il a vu tes supplications le Père envoie la réponse la réponse c'est le Christ ton libérateur si quelqu'un me suit donne un bon Amen et quand l'ennemi attaque les pieds il n'attaque pas seulement les problèmes spirituels il attaque aussi les pieds de manière physique il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés handicapés des pieds tu n'as pas compris pourquoi un jour tu marchais ton pied s'est tordu ton pied s'est fait mal ça peut être l'arthrose ça peut être les problèmes des pieds ça peut être les problèmes des jambes ça peut être les lourdeurs dans les pieds lourdeurs dans les jambes toutes sortes de maladies physiques qui sont liées aux pieds qui t'empêchent de bien marcher qui t'empêchent de soulever les jambes qui t'empêchent de courir parce que Dieu t'a créé pour courir Dieu t'a créé pour être agile Dieu t'a créé pour être souple mais quelqu'un essaie de te rendre malade et là même il y en a même qui marchent constamment avec des cannes depuis longtemps tu ne sais pas pourquoi une maladie s'est passée une maladie a gangréné ta peau gangréné ton corps cette maladie va te quitter ce soir si je parle à quelqu'un donne un bon amène parce que papa voit tout cela il voit les problèmes physiques il voit les problèmes spirituels au niveau des pieds que les gens ne voient pas mais on voit le problème physique mais on ne voit pas le problème spirituel or les deux sont liés à quelqu'un qui a attaqué tes pieds c'est un ennemi qui a fait cela et tu ne t'es pas rendu compte tout homme instable regarde ses pieds tout homme qui est trop lent regarde ses pieds et le père regarde il dit mais mon fils nous n'avons pas créé les hommes comme ça mon fils depuis qu'ils ont perdu le pouvoir regarde Satan attaque leurs pieds j'ai donné j'ai dit je leur donnais j'ai mis tout sur leurs pieds tout a été mis sur leurs pieds la volonté du père Dieu même a révélé sa volonté à Josué il a dit à Josué Josué écoute moi ça c'est ma volonté parfaite Josué toi tu es la génération des vainqueurs quelqu'un dit amène parce que c'est de toi que je parle tu es la génération des conquérants dis-moi un bon amène Josué voilà mon ordre pour toi tout lieu que foule la plante de tes pieds soumets-le dormine-le marche à l'intérieur tu es en France dormine en France dans les Caraïbes dormine dans les Caraïbes en Afrique dormine en Afrique en Europe dormine en Europe tout lieu ça veut dire il n'y a pas un territoire où on va te dire que toi c'est pas pour toi tu n'as pas la bonne couleur tu n'as pas le bon profil tu n'as pas le bon CV tout lieu que foule la plante de mes pieds il y a des gens ici on t'a dit que dans telle entreprise ce n'est tu n'as pas le profit de l'emploi mon frère tout lieu que foule la plante de mes pieds si j'ai marché dans cette entreprise je dormine je suis en commande j'impose les règles j'établis ma domination je brille j'impacte j'ai dit j'impacte t'as dit que tout lieu où tu passes on doit savoir que la soeur le fréquentel est passé par là on doit savoir qu'il y a des hommes et des femmes d'impacte qui sont passés par là on veut avoir une trace encore eux encore eux toujours eux toujours eux eh oui toujours nous on domine quelqu'un me dit Amen tout lieu que foule la plante de tes pieds c'est la volonté parfaite de Dieu c'est à dire quand tu vas chez le grand-père ou chez la grand-mère ou même dans la maison du sorcier ou dans la maison des ocurs dans la maison des magiciens tu pars là-bas tu dis ici c'est la maison du sorcier tout lieu que foule la plante de mes pieds si je me retrouve là si je me retrouve là tout lieu que foule la plante de mes pieds je commande il y en a quand ils vont dans certains endroits ils ont peur ils disent là-bas c'est quelqu'un qui est mystique là-bas c'est des gens qui ne sont pas tellement bien non à cause du sang de Jésus-Christ mon frère si mes pieds là franchissent un endroit je suis le commandant en chef le monde spirituel le monde spirituel sait quand tu es conscient le monde spirituel quand ils t'observent ils savent quand tu es conscient parce que quand tu pars tu dis moi je suis arrivé là je suis au commande si quelqu'un me parle dit Amen tu peux même rentrer dans la maison des gens qui ne t'aiment pas tu dis d'accord vous ne m'aimez pas mais vous allez me subir vous allez me subir ça a toujours été quand il a dit ça à Josué mais il y a des gens qui n'aimaient pas Josué et ils n'aimaient pas Israël quand le peuple d'Israël passe devant chez eux ils disent ne passe pas chez nous ne passe pas chez nous Dieu dit à Josué Josué live la guerre il dit pourquoi je te le donne c'était des anachimes des géants des amouréens des gébusiens des étiens des canadéens des hommes de haute taille Israël c'était de petite taille mais avec un grand Dieu avec Dieu je fais des exploits avec Dieu je francis des obstacles voilà pourquoi ce soir là toi qui m'entends là il y a des David ici là où sont les David il y a des David mon ami David lui sa taille n'est pas un problème la taille de l'adversaire n'est pas un problème ça fait 40 jours que Goliath est en train de faire du bruit il menace la durée de menace n'est pas un problème la seule question que David demande est-ce que l'éternel est avec moi en toi l'éternel le Saint-Esprit non seulement est là avec toi mais il est en toi donc voilà pourquoi David dit tu as la grande taille tu l'as dans le pays depuis longtemps il y a des gens est-ce que tu sais qu'il y a des gens quand tu vas dans certains lieux il y a des gens qu'on appelle les inamovibles eux les intouchables on ne les bouge pas ils ont trop de puissance trop de poids trop d'importance ils sont là depuis longtemps eux tu ne peux rien faire contre eux ça c'est c'est pas totalement faux mais le problème c'est que moi quelqu'un m'a dit que tout lieu que foule la plante de mes pieds il me le donne ça veut dire quand je rentre quelque part tu es comme David Goliath a occupé le terrain Goliath a neutralisé Satan a occupé le terrain c'était avant que tu n'arrives avant que tu ne rencontres le sang de la croix le sang de l'agneau parce que mon frère quand tu as rencontré le glorieux sauveur quand tu as rencontré Jésus le grand frère Jésus le libérateur et quand Samson est versé pour toi mon ami tu fais comme David il dit à Goliath toi tu marches contre moi et en plus quand Goliath vient Goliath maudit David par tous ses dieux donc il fait des incantations David dit fais tes incantations fais tes malédictions lance tes enchantements l'enchantement la divination ne peut absolument rien contre moi non on ne peut pas vous dire celui que Dieu a béni il dit j'essaie de te maudire mais ma bouche donne des bénédictions je vais te maudire mais je te bénis donc il y a des gens ici Dieu fait de toi un conquérant comme David quelle que soit la taille de tes ennemis la taille des démons quel que soit le nombre d'années qu'ils ont été dans ta famille qu'ils ont tenu ta famille David avait dit toi tu marches contre moi mais moi je viens contre toi au nom de l'éternel sauf que nous aujourd'hui la version est réactualisée je viens contre toi par le sang de Jésus et dans le nom de Jésus par la puissance du Saint-Esprit j'avance tout lieu que possède la flotte des pieds tu le possèdes tu marches tu marches et tu triomphes est-ce que je parle à un conquérant ce soir ? vraiment quelle est cette peur que tu avais hier ? quand on est en Christ on est établi dans une autre alliance mais pour te sauver qu'est-ce que Jésus va faire ? parce qu'il veut te redonner ce qu'il t'avait donné en éden alors Jésus dit avec le Père fils redonne-leur ce qu'ils ont perdu que tout leur soit soumis mais pour que tout leur soit soumis paye le prix pour que toute la capacité du ciel les soutienne paye le prix voilà pourquoi Jésus a pris ses pieds il a laissé les pieds il a donné ses pieds aux Romains ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient chaque coup dans ses pieds chaque coup dans ses pieds ils étaient en train de s'enterrer eux-mêmes c'est-à-dire que Satan ne savait pas qu'en frappant les pieds de Jésus-Christ il était en train de changer de position il changeait de place il prenait la place il était au-dessus de nous à chaque fois qu'on donnait des coups il descendait pour être sous nos pieds mon frère tu dois comprendre à cause dis avec moi à cause du sang de Jésus donc pourquoi Jésus devait donner son sang au niveau de ses pieds un pour te délivrer de toutes les malédictions liées à l'instabilité à l'instabilité à la lenteur au peu de progrès que tu faisais aujourd'hui toutes ces malédictions elles ont été prononcées devant les arbres les savannes les montagnes les eaux les forêts elles ont liées à tes pieds toutes ces malédictions par le sang de Jésus-Christ dans le nom de Jésus-Christ je lève ma main devant Dieu qui m'a appelé à ce mandat prophétique et apostolique je détruis ces malédictions là où tes pieds avaient été mis dans des calabasses dans des marmites dans des tombes sataniques on ne pouvait pas arracher ton pied ces tombes ces marmites ces trous ces calabasses ces charrettes nous les détruisons aujourd'hui comme un oiseau tu t'envoles non seulement ils n'auraient jamais dû crucifier taper sur les pieds de Jésus percer les pieds de Jésus ils avaient encore l'opportunité d'être toujours au-dessus de toi s'ils n'avaient pas crucifié s'ils n'avaient pas tapé les clous sur ses pieds satan serait toujours au-dessus mais il a commis une erreur il s'est lui-même rabaissé pour que nous nous soyons élevés il s'est rabaissé pour que toi tu sois le père voulait te remettre à la place où il avait dit que j'ai tout mis sous ses pieds oh donne gloire à Jésus le Christ alors ce soir lève tes mains dans le nom de Jésus le Christ et par son sang versé pour toi tout enchantement pacte traité alliance contrat engagement par lequel tes pieds ont été engagés tes pieds ont été rendus lents tes pieds ont été maudits par la lenteur par l'instabilité par le manque de progrès ces malédictions nous les détruisons ce soir au nom de Jésus Christ et je commande à tout esprit tout esprit démoniaque esprit de lenteur esprit de retard oui c'est à vous que je parle esprit de paralysie esprit d'instabilité dans le nom de Jésus le Christ et par le sang de Jésus je vous réprime votre pouvoir nous l'anéantissons ce soir votre pouvoir est renversé et détruit ce soir dans le nom de Jésus vous libérez les armes à qui vous avez attaché vos pieds toutes les chaînes ce soir dans tes pieds toi qui entends le sang de ma voix par la puissance du sang de Jésus et le glorieux Saint-Esprit dans le nom de Jésus toutes chaînes qui retenaient tes pieds captifs tout ce dans tes pieds est brisé tu viens d'échapper totalement dans le nom de Jésus le Christ quelqu'un me dit un bon amène quelqu'un dit un bon amène c'est à cause de cela qu'il a dit je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents le pouvoir de faire quoi de marcher on marche avec quoi les pieds quand tes pieds ne sont plus mordus non seulement tu marches dis avec moi je marche fais comme ça je marche sur tout serpent je marche sur toute la puissance du diable je marche regarde tu es libre regarde tes chaînes sont détachées tes chaînes tombent ma récocha tes chaînes sont en train de tomber les chaînes sont tombées les chaînes tombent elles tombent elles tombent les pieds sont libérés esprit démonial libéré 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 dans le nom de Jésus par le sang de Jésus libéré les âmes libéré les vues on n'entendra plus jamais parler de vous c'est terminé libéré ce soir Paco Rabababa libéré tout esprit d'infirmité je parle à tout esprit d'infirmité qui a attaqué les jambes et je parle à esprit d'infirmité toi qui a attaqué les jambes toi qui crées l'arthrose toutes les maladies des pieds maladies des jambes par le sang de Jésus versé à la croix versé pour elle pour ce frère cette soeur esprit démoniaque toi qui attaques les pieds toi qui rends la maladie dans les pieds je brise ton pouvoir je te réprime sors dans le nom de Jésus libère dans le nom de Jésus tout pouvoir d'esprit d'infirmité est détruit paralysie des jambes je brise ton pouvoir paralysie des pieds je brise ton pouvoir dans le nom de Jésus libère les âmes toutes les âmes qui entendent le son de ma voix recevez votre liberté par le sang de Jésus recevez votre repos votre liberté quelqu'un dit Amen quand les pieds sont restaurés comme c'est ton cas maintenant regarde toi qui étais trop lent maintenant dans le nom de Jésus il t'accorde une nouvelle capacité est-ce que tu connais Alexandre le Grand il y a un roi qu'on appelait Alexandre le Grand la Bible dit qu'Alexandre le Grand c'était le roi de Grèce il a fait la conquête de la Grèce avec la vitesse du léopard le léopard est connu pour être un des animaux les plus rapides à partir d'aujourd'hui toi qui étais trop long tu reçois la grâce du léopard la puissance et la vitesse du léopard tu cours avec rapidité tu cours avec rapidité tu cours avec agilité tu cours tu cours tu cours tu cours reçois la grâce la grâce de l'accélération je te parle de la grâce de l'accélération surnaturelle l'accélération surnaturelle l'accélération surnaturelle toi qui as perdu beaucoup de temps parce qu'il y a quelqu'un ici tu as perdu beaucoup de temps lève tes mains reçois la grâce de l'accélération surnaturelle par le sang de Jésus par le sang de Jésus par le sang de Jésus-Christ tu vas conquérir les territoires perdus avec la vitesse du léopard avec la vitesse du léopard tu cours et il y a quelqu'un qui entend le son de ma voix le psalmiste a dit quand il aime Dieu quand Dieu la bénit il dit à Dieu tu romps mes pieds semblables à ceux des biches et tu me fais marcher dans les lieux élevés la biche le léopard va très vite mais la biche monte très haut la même grâce est de léopard et de la biche viens d'où ça ce soir c'est à dire qu'il y avait des positions où tu ne pouvais pas marcher il t'accorde la grâce par l'onction prophétique de marcher dessus maintenant si je parle à quelqu'un dit Amen ce qui veut dire qu'il y a des lieux haut placés où tu n'avais pas accès mais la biche le léopard va très vite la biche pas ici si 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 la biche Dieu me fait il rend mes pieds semblables à ceux des biches il me fait marcher sur des lieux très élevés élève-toi mon frère élève marche marche élève-toi dans les hauteurs élève-toi dans les hautes places élève-toi quiconque ici qui entend le sang de ma voix avec ses pieds dans un filet la bonne nouvelle ce filet détruit ce soir pour toi c'est le jour de vengeance non seulement désormais tu vas aller très vite mais par le sang de Jésus dis avec moi par le sang de Jésus je n'ai pas entendu par le sang de Jésus tu iras très haut pourquoi papa veut ses enfants aillent très haut parmi les prédédictions que Dieu donnait à Israël son peuple il disait l'éternel te donnera la supériorité reçois cette grâce de la supériorité j'ai dit reçois la grâce de la supériorité par le sang de Jésus et la puissance du glorieux Saint-Esprit si c'est à toi que j'ai parlé fais entendre un beau Amen si c'est à toi que j'ai parlé tu reçois cette grâce de la supériorité par le sang de Jésus dans la bohème à celui qui a triomphé à celui qui a remporté pour nous la victoire à celui qui a donné sa vie pour nous qui nous a délivré par son sang toute puissance témoniaque ce soir mon frère qui s'opposait à tes mains et à tes pieds leur cas est régré tous ces ennemis que tu voyais jusqu'à aujourd'hui mon frère tu n'entendras plus parler c'est terminé tu n'entendras plus parler d'eux non seulement ils vont fouiller mais tu vas les oublier plus jamais toi tu seras dans la confusion tes mains tes pieds sont des activités bénies de Dieu qui sont des endroits bénis de Dieu plus jamais d'instabilité dans ta vie désormais tu marches de progrès en progrès les années passeront toi tu progresseras j'ai dit que les années passeront et toi tu progresseras j'ai dit tu progresses il n'y aura plus jamais de lenteur dans ta vie d'ailleurs maintenant tu rentres dans un nouveau livre des records les records des véritables accélérateurs les records des accélérateurs de carrière tout siège du diable quand ta carrière professionnelle est détruit le cas est réglé par le sang de Jésus Christ quelqu'un clame Jésus quelqu'un clame Jésus donnons lui gloire célébrons le adorons le apprécions le exaltons le gloire à Jésus de Nazareth gloire à celui qui a triomphé Jésus est Seigneur Jésus est le Sauveur à lui l'honneur à lui la louange à lui la gloire protocard maintenant pendant quelques instants mettons nos deux mains en l'air et rendons grâce parce que le seul langage que le Père connait quand nous avons prié selon sa parole c'est ça c'est l'exaucement toutes les paroles qui sont sorties de ma bouche ce soir sont déclarées établies dans ta vie elles ne se feront pas je dis que ces paroles te rencontrent dans ton coeur maintenant et elles te fécondent maintenant ces paroles sont plantées en toi maintenant et elles sont marquées imprimées par le sang de Jésus Christ si Satan venait voler la parole chez les autres chez toi Satan ne volera plus aucune parole je trace autour de toi le sang de Jésus muraille impénétrable muraille infranchissable tout projet du diable contre tes enfants leur productivité et leurs pieds est détruit ce soir quiconque ici a des enfants tes enfants iront très vite personne ne pourra bloquer leurs pieds personne ne pourra ralentir leur marche il me dit de parler sur tes enfants alors je parle sur tes enfants tes enfants sont comblés tes enfants sont intelligents tes enfants sont comblés Daniel ils ont la sagesse de Dieu l'intelligence surnaturelle les mains de tes enfants sont bénies les mains prospèrent les mains de tes enfants sont fortes ils sont forts les pieds de tes enfants iront très vite nos enfants vous qui écoutez le sang de ma voix et qui recevez ces paroles de Dieu vos enfants seront distingués nos enfants n'échoueront plus jamais aucun retard aucun retard aucune lenteur aucun redoublement de gloire en gloire de progrès de progrès en progrès tes enfants vont de progrès en progrès tes enfants vont te dépasser là où nous n'avons pas été nos enfants iront très haut quelqu'un dit Amen ici c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu en ce qui concerne tes enfants leur cas est réglé ce soir ça veut dire c'est terminé tout projet du diable il voulait attaquer tes enfants il voulait attaquer leurs mains leurs pieds ces projets par le sang de Jésus-Christ terminé même nos enfants marchent sous les serpents sous les scorpions sans faire exprès sur toute la puissance de l'ennemi rien ne peut les nuire dès 5 ans ils marchent sous le diable dès 5 ans ils foulent aux pieds ils écrasent toute puissance des ténèbres sont écrasés devant nos enfants mon frère on appelle ça la sagesse infiniment variée de Dieu comment Dieu humilie les puissances qui nous avaient anéantis hier le pouvoir a changé de camp le pouvoir a changé de main la gloire c'est retour dans notre faveur celui qui l'a fait on l'appelle Jésus de Nazareth le Messie y a-t-il quelqu'un pour lui donner gloire apprécie-le célèbre-le exalte-le rend-lui gloire rend-lui gloire pour la papa rend-lui gloire rend-lui gloire rend-lui gloire à Jésus à Jésus aucun autre nom non non oh les brokoshaka ah gloire à Jésus levons nos deux mains et donnons-lui une appréciation une action de grâce de qualité c'est-à-dire tout ce qui est bon en ton cœur sors-le rend-lui gloire dis-lui combien tu l'apprécies combien tu es reconnaissant pour toi pour tes enfants pour les enfants que tu auras pour tout ce qu'il a fait depuis dimanche tout ce qu'il a fait cette semaine rend-lui gloire c'est la semaine de la délivrance surnaturelle c'est la semaine de la délivrance totale et complète c'est la semaine des triomphes des percées surnaturelles par la puissance du Saint-Esprit il nous a établis pour ce mandat le mandat de la libération le mandat du salut le mandat du triomphe du renversement du pouvoir qui a changé de main c'est Jésus qui nous l'a donné par son sang précieux il a payé la rançon à Jésus la gloire à Jésus la louange à Jésus le triomphe la richesse la force la majesté maintenant et à jamais tu es digne de recevoir louange honneur et gloire puissance et splendeur maintenant et à jamais Père nous sommes reconnaissants Père nous te célébrons Père nous te rendons gloire y a-t-il quelqu'un pour apprécier acclamer Dieu le Père le Fils et le Saint-Esprit donnons-lui gloire apprécie-le célèbre-le bénis-le loue-le reconnais-le acclamez-le de tout ton cœur Sous-titrage ST' 501